on n'avait pas mis la bonne clé de stream mais c'est pas grave nous voilà donc et c'est donc plutôt que moi effectivement donc le lundi c'est la soirée de love champions mais plutôt que voilà d'habitude c'est vrai que je joue j'invite des top players là j'invite un top player encore plus prestigieux puisque c'est quelqu'un de multi plateformes multi jeu alors certes il n'a jamais joué à 2 love champions c'est une soirée spéciale noob c'est donc le grand rilmy up salut tout le monde qui est là qui va donc commencer le jeu il va être le premier grade j'ai même plus c'est écuyé ou quelque chose comme ça je crois que je grand chef ouais enfin voilà c'est en gros c'est master et son but ça va être un minimum de temps ça marche là c'est un minimum de temps il va être du coup champion 3 c'est ça vu qu'il n'y a pas au dessus et ils vont peut-être créer un rang spécialement champion 4 voilà la question c'est en combien d'heures de jeu tu vas y arriver deux voilà en deux heures à peu près ce soir c'est cool et donc c'est spécialement pour les noobs du coup il commence il n'a pas encore choisi sa faction mais d'un simple coup il a déjà succombé pour une faction alors on va essayer de vous allez essayer de le conseiller dans le chat moi je suis ultra partial c'est pareil toi tu aimes bien inferno aussi c'est ça c'est donc voilà on m'a dit inferno bastion si j'ai bien compris bah ça c'est évidemment mes deux factions de coeur c'est normal parce que regarde il y en a deux qui ont quand même juste deux ennemis de puissance et une quatre trois ennemis de puissance et genre et la complexité est à 1 donc t'es fort et c'est pas compliqué je veux dire où est le problème les bastions c'est pas compliqué est un peu plus stable quoi mais qui irait jouer académie quoi c'est juste pour les suicidaires quoi c'est compliqué c'est pas fort et ça joue lentement quoi c'est vrai que c'est alors en plus ça c'est sûr que c'est très fidèle à la réalité du jeu on est d'accord mais ce qui est très drôle surtout c'est que c'est assez mensonger dans notre cas là et notre canard est fatigué effectivement voilà on a dû très bien merci moi vous en doutez de toute façon s'il est là c'est c'est sans doute pas à cause de de la champions non parce qu'il avait rien d'autre à faire il attend en fait qu'on libère le pc pour pouvoir retourner jouer tu joues à quoi temps temps dis moi dis moi à quoi tu jouais hier ce qu'on attendait on attendait hier il devait venir avec nous manger tout ça et tu as joué à quoi alors moi j'ai joué à hello kitty simulation c'est un jeu absolument passionnant que je vous recommande donc voilà c'est pour ça qu'on l'a pas vu hier il a il attend de pouvoir récupérer le pc du qu'on est la pression donc il attend voilà donc vous allez le voir derrière nous il attend alors je sais qu'il ya des fois des il paraît il ya silver medusa qui nous rejoindra aussi dans la soirée je vois déjà qu'il est sur le ts mais sur le choix de la faction d'ailleurs si s'il veut il veut conseiller conseiller il n'y a pas pas inferno je crois moi je vais pas en tout cas aller au havre c'est un peu moche c'est communiste en plus nécropole bon ça ça peut être marrant plus neuf je le met dans le je sais pas si en tout cas il veut nous rejoindre je lui ai donné que nous rejoindre tout de suite là il est impatient ah bon bah je sais pas moi je m'en fous mais je sais pas je vais voir s'il est là je vais le mettre dans le direct on va passer avec nos petits cas voir si notre ami silver allo francis ah c'est cool je t'entends voilà bah je t'ai je t'ai déplacé en fait ce qui m'a mis admin repète ça va silver c'est toi qui fait des étiquettes qui fait des travaux chez toi tu es en direct déjà bah oui je suis en direct mais j'ai vu que tu étais là je voulais te faire un petit coucou et parce que c'est mes voisins saluerie le myop salut silver bienvenue bienvenue à paris ah c'est bien ça bon attendez ce que j'ai 18h44 les coups de marteau ouais comme ça qu'on commence un peu plus d'autre prévu je sais que plus tard tu vas nous rejoindre dans la soirée pour justement défier il n'y a pas avec un deck sans rares et sans épique du moins c'est ce que tu as promis parce qu'il faudrait quand même qu'ils aient vu que rima pourra que quelques cartes il aura un deck de débutants et même si c'est un joueur très skillet c'est à dire que ça devrait le faire ça devrait le faire je suis pas spécialement inquiet tant que j'ai des foudres ça va bien se passer non mais t'inquiète pas ma parole est d'or il ya aucun souci là dessus je t'affronterai régulard avec des communes et des zones co je vais pas sortir toute ma batterie de cartes rares on va s'affronter tu peux c'est pas le problème ce sera juste plus rapide alors sinon est ce que tu auras un petit conseil silver sur le choix de la faction parce que d'un gérer marteau piqueur lors le choix de la faction ou affidemment je vais conseiller bastion inferno d'un simple coup d'oeil la préférée il a préféré inferno pour des raisons bonnes ou mauvais je ne sais pas mais en tout cas très bonne c'est parce que ça a trois et demi de puissance et un de complexité alors marteau piqueur je te déconseille parce que là en ce moment je me tape que ça tous les jours cinq jours sur sept j'en peux plus du marteau piqueur si tu veux une vraie faction pour commencer moi moi j'ai commencé avec havre et j'ai adoré commencer avec havre alors on souffre de temps en temps les créatures sont non je dis que j'aurais pas de ville communiste mais sinon qu'est ce que je pourrais te conseiller sanctuaire tiens les cartes sont jolies sanctuaire il ya beaucoup d'effets je trouve que c'est joli parce que les cartes sont jolies tu crois vraiment qu'on joue parce que les cartes sont jolies et tu es bon toi ce jeu tu as déjà joué un peu non parce que si tu joues parce que les cartes sont jolies je veux dire t'es mal barré ça a jamais marché ça dans les jeux de cartes comme ça je te sens extrêmement pessimiste tu devrais pas je suis pas pessimiste de fier à la beauté des cartes le fier à la beauté des cartes la beauté du jeu c'est ça à la beauté du jeu parce que je sais que bloom il avait conseillé la faction nécro pour commencer ce qui paraît qu'en bas niveau elle est très forte non mais non 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 si tu perds tu peux dire oui mais mon deck était plus beau ça c'est important c'est pour ça que je joue dan street fighters parce que oui bah oui mais c'est le perso qui est pas fait pour gagner donc quand tu gagnes c'est très humiliant et quand tu perds fait bah ouais c'est normal oui c'est ça tu peux dire tu fais ça le mec joue infernal c'est qu'il est plus faible au début de ça j'aurais des raisons de perdre les plus faibles c'est je pense sinon et puis quoi que je peux même pas tellement dire ça tout à l'heure j'ai joué havre avec un deck commune en co contre toi ça veut dire quoi en fait sans déconner havre c'est dire que c'est des gars qui jouent l'équivalent blanc défense c'est ça c'est ça inferno c'est ces montagnes je brûle tout et je fais des dégâts direct ça ça a l'air cool c'est ça magie noire si tu veux continuer son écran par raison c'est c'est les nécros mais ça des créatures extrêmement solide bastion ça a l'air d'être aggro je pense un truc dans le genre ouais bastion des grosses créatures j'aime bien moi les grosses créatures moi ce que j'aime bien c'est les grosses créatures et des dégâts directs d'habitude un valet dégâts directs et ben soit soit inferno soit bastion voilà c'est clair c'est mes factions préférées surtout surtout inferno qui est la plus polyvalente mais à bas niveau ce sera aggro de toute manière y aura pas trop le choix techniquement j'ai pas et j'aurais pas les cartes qui permettent de faire des dégâts astronomiques directement sur la personne d'en face quoi tout simplement c'est très rare par rapport à magic c'est ça ouais ouais mais y'a que inferno qui l'a inferno c'est les seules factions à avoir de la discarde et des dégâts directs ah bah on va pas se poser de questions alors on va prendre inferno ça m'a l'air bien essayer d'en choisir prends du rouge qui tâche voilà le rouge qui tâche moi si je pouvais j'aurais un coin flip tu vois et si si jamais tu fais pile tu fais six dégâts et si tu fais face t'en fais zéro ça c'est le genre de deck que je joue moi tu vois genre sans limite quoi et je défense les mecs les plus force que c'est pas normal d'avoir autant de chance et ainsi de suite mais c'est moins marrant parce que là de c'est la physique d'un jeu alors je sais pas comment la chance est calculée il ya peut-être même pas de chance du tout en fait c'est c'est le côté obscur de la force c'est là c'est la voie de la facilité mais bon on te on te pardonnera pour aujourd'hui donc je suis une recrue on va être à une recrue t'es pas je crois que c'était écuyé pardon alors on va aller examiner ton deck du coup alors bien on passe le tuto ce que je suis là de façon te font découvrir à déjà ils sont sympas déjà on va regarder ton deck parce que 59 car de base il te donne un deck théoriquement le voilà on va l'examiner on va voilà ça c'est le jeu que tu as donc toi ce silver tu as un petit peu de retard par rapport à nous en fait sur le stream mais en gros voilà donc on va aller regarder tes petites cartes et déjà je vais t'expliquer rapidement en gros ton héros tu peux rester pour l'explication si tu veux silver ou nous rejoindre plus tard pour faire le duel comme tu veux oh moi je vais vous rejoindre plus tard par contre rilmy up pour plus tard tu vas affronter quelques personnes plutôt connu prépare un solide tube de vaseline t'en auras besoin mais non vous n'avez pas le droit de jouer des cartes je suis c'est 59 cartes non vous alors ok vous heureux que vous avez le droit de créer des decks à partir du même deck que moi quoi vous refaites des vous faites un re-roll je pense que c'est possible de repartir depuis le début du jeu et vous venez me défoncer mais avec havre du début quoi avec les cartes qu'il ya dans havre au début bon ça se refait tu regardes une liste on regardait juste la liste des cartes qui sont qui sont dans le début quoi ils viendront j'ai regardé alors je sais un vrai défi il ya un vrai défi quoi là on verra le vrai niveau quoi on verra qui est le plus fort à l'ancien ça marche du coup je te mets dans le dans la tanière de cdv silver et quand aura besoin tu m'envoies un message et je te remets dans le salon direct on se donne rendez vous à peu près dans une heure dans une heure 40 à quelque chose comme ça ok et batte à tout ça je sais que sera fin près bon courage pour ton et c'est cool moi y'a un point et déjà c'est bien ok à tout à l'heure tout à l'heure à tout à l'heure et nous voilà donc alors du coup voici la faction qui a choisi realme up alors bon bah c'est vraiment best action ever ben voilà ne prenons pas de risque pour commencer voilà il a donc choisi le héros garante émissaire de la discorde alors il faut savoir que tous les héros qu'on a de base ont ces stats là dont tu as choisi la faction il m'a plutôt choisi pour le coup voilà en fait tu n'as pas le choix du héros quand tu choisis une faction tous les héros de base c'est des héros avec des stats 1 1 2 d'accord c'est les seuls héros qui ont quatre points de stats mais pas de capacité spéciale d'accord après tu vas peut-être être limité mais tu auras une capacité spéciale c'est ça alors en gros j'ai 20 points de vie tous les héros à part quelques exceptions ont 20 points de vie donc évidemment comme dans magic dès que tu as zéro t'es mort dès que ton adversaire à zéro t'es mort jusque là c'est simple dès que ton adversaire à zéro il est mort s'il est oui il est mort et bien entendu donc le but c'est de mettre l'adversaire à zéro c'est instantané oui c'est instantané d'accord c'est instantané donc en gros ce petit point ce petit point c'est la force ça te permet en fait plus t'as de force plus tu peux invoquer des créatures qui sont fortes je regarde par exemple si tu vas sur une créature celle ci il ya deux deux coups de poing ça je ne peux pas la payer voilà il faut en fait ce sont des prérequis sont pas les ressources les ressources c'est ce qui est indiqué en haut de la carte là c'est ce qu'il faut pour l'acheter donc en gros par exemple ça c'est elle coûte un à jouer cette carte là coûte deux à jouer cette carte là coûte quatre à jouer par contre les prérequis c'est tout ce qui est indiqué en dessous donc quand par exemple c'est marqué deux de force un de magie il faudra que ton héros et deux de force un de magie pour l'instant tu as un de force un de magie c'est à dire qu'il te manque un de prérequis de force ok d'accord mais lui il est là de base tu ne paye pas non ça c'était stade de base d'accord donc voilà l'invoqué quoi il vient il est là dès le début ah oui une ton héros il est là tout le temps d'accord il s'en va jamais il est il est il est là tout le temps mais alors carrément on peut faire une première partie de toute façon ça va être peut-être plus explicite en l'ensemble on ouvrira le booster tout à l'heure on va faire une partie rapide normalement peut directement faire ça avec classement le début c'est parti et tu vas en jeu classé donc voilà tu peux prendre la souris tu as besoin que de la souris il s'agit il n'y a pas des raccourcis clavier pour être plus rapide non pas à son adversaire c'est un jeu tour par tour est ce qu'on peut tonter en appuyant simultanément sur deux boutons non par contre tu peux envoyer des messages mais on va pas le faire pour commencer ce que tu risques de jouer déjà très lentement alors si jamais je gagne je lui envoie un message en disant qu'il était très nul si jamais je perds je envoie un message en disant qu'il était très nul d'accord c'est une ambiance quoi ah j'ai plein de car alors tu décides de garder ou pas cette main contrairement à magic il n'y a pas de terrain si tu veux dans ta bibliothèque c'est ça monte une fois par tour tu as droit à un truc ça au premier tour tu as une ressource au deuxième tour tu as deux ressources et on a l'air très bien cette main t'as une ressource franchement il ya des trucs à 2 2 2 et bah tu gardes dans ce cas là tu gardes ta main ouais ça a l'air bien c'est parti on va pas mouligan quand même donc là tu es deuxième joueur donc ça veut dire que il ya d'abord ton adversaire qui doit jouer alors ça sont des cartes événements je t'expliquerai un peu plus tard ce que c'est mais en gros tu vois tu as tes cartes en main et tu vois comment ça va être ton premier tour tu auras une ressource tu pourras jouer éventuellement des cartes à une ressource c'est une carte spéciale je peux faire clic droit dessus pour voir les cartes clic droit en fait c'est une carte qui est donnée au joueur qui est second d'accord va automatiquement en ta main c'est pour une fois dans le jeu te donner à un moment une ressource supplémentaire d'accord c'est pour équilibrer le fait que tu démarres en deuxième exact donc si tu veux tu peux déjà regarde elle va commence à cliquer gauche sur ton héros clic gauche et a le droit à une capacité par tour soit tu pioches une carte pour un soit pour gratuitement tu augmentes une de tes un de tes prérequis par contre c'est une seule action quel que soit le coût tu ne peux faire que ça donc l'idée c'est je pense que j'ai besoin quand même d'un peu de coups de poing la voilà ou des coups de poing c'est bien donc tu peux augmenter ton coup de poing ta force hop maintenant tu peux utiliser ta carte spéciale à zéro ouais pour te faire un de ressources attention c'est la deuxième c'est ça non pas la première c'est ça voilà un de ressources et tu peux jouer une des deux bêtes là du coup une de celle là alors elles ont des spécificités si tu regardes une créature qui est une créature de corps à corps et l'autre c'est un tireur le tireur tu vois la zone en vert avec la classe soit devant soit derrière c'est toi qui choisi en gros voilà je sais pas je pense que je vais faire du corps à corps il n'a pas mis créatures donc c'est parti alors tu as fait que je clique dessus la clique gauche et tu la positionne là où tu veux alors il ya des lignes mais je suppose que pour l'instant on va s'en foutre un peu c'est pas j'ai qu'une créature et quand a terminé tu mets fin du tour c'est bon là je peux rien faire c'est bon voilà alors il faut savoir que dans ce jeu contrairement à magic on ne peut jouer que pendant son tour il n'y a pas d'éphémère d'accord on peut pas intervenir pendant le tour de l'autre voilà ça permet une grosse fluidité en fait et à l'heure du numérique c'est vraiment très intéressant pratique du coup là que le jeu s'arrête pour te poser la question voulez-vous intervenir voulez-vous intervenir mais en gros magic mtg codé c'était ça c'est à chaque phase à chaque pile c'est quoi lui mais il réfléchit mais toi du coup ça te permet d'anticiper ton tour de commencer à réfléchir sur ce que tu vas faire normalement tu es déjà en train d'examiner je n'ai pas capté ma créature c'est quoi les deux zéros et trois alors fait clic droit et on va examiner ça alors je répète coup en haut ça j'ai ensuite les prérequis reclique par l'endroit le jeu mais voilà le premier 2 ici va dessus avec la souris le premier 2 c'est à force d'attaque si tu tapes un joueur une créature elle perd deux points de vie d'accord ok ensuite c'est la rétribution c'est là c'est que c'est la contre attaque c'est quand tu as fait attaquer ça il fait pas de contre attaque mais elle en fait pas et en dessous c'est les points de vie de la création donc en fait c'est comme si dans magic c'était une 2-3 c'est ça et qu'a pas de contre attaque donc c'est vraiment une 2-3 par contre est là lorsque l'accélérateur du chaos meurt pendant votre tour votre adversaire se défausse d'une carte hasard ah ça c'est l'emmerde il a pas envie de la tuer voilà c'est une créature qui qui s'auto protège droit pour enlever la carte alors maintenant il faut que tu augmentes toujours commence toujours pour augmenter les prérequis alors je peux mettre encore un coup de poing pour pouvoir invoquer je crois que j'ai une créature à 3 non non je n'ai pas à 3 c'est un à 3 mais tu pourras à coup de 3 aussi mais tu pourras pas la jouer mais par anticipation tu peux le faire c'est là c'est là tu vois le saccageur il a il faut il y a trois de coups et trois de force et trois de trois de j'ai pas encore besoin de carte je pense je piocherai plus tard oui non faut piocher un conseil souvent faut piocher plus tard là il a fait une alors c'est très très drôle positionne la créature où tu le désires mais lui il a fait une énorme erreur de positionnement ce que ta créature elle a une capacité qui s'appelle déflagration 3 c'est à dire qu'elle va coller trois sur toute une diagonale enfin surtout une croix non en gros va faire ça avec la souris ça donne ça quand tu vas taper cette créature toutes les cases adjacentes ça va coller trois ce qui fait que ta créature va se tuer il va se défausser d'une carte mais la créature qui est derrière est pas protégé donc tu peux attaquer clic gauche d'accord et j'attaque là voilà et la très mauvais plaît que tu vois certes avait faibli une créature tu as perdu ta bête mais tu as tué son autre bête et il a défaussé une carte il faut que tu te dépêches de jouer d'accord donc je vais jouer ça non tu peux pas t'as que deux ressources ça coûte trois faut que tu joues qui coûte deux voilà et là tu joues le tireur et là tu passes ton tour ok c'est bon alors l'avantagent l'avantage comment dire c'est quoi les cartes en bas par contre ça j'ai pas saisi encore alors ça change les événements c'est ça si j'ai bien compris c'est des cartes en plus qui sont pas dans ton deck si alors c'est un peu particulier quand tu fais ton jeu à déhaussé contrairement magic je rappelle magic et 60 cartes dont des terrains là il ya 59 cartes sans terrain mais c'est ça fait beaucoup plus en fait 59 cartes elles sont très spéciales puisque en fait c'est 50 cartes c'est à dire les 50 cartes de ta bibliothèque c'est à dire en gros tu as des sorts et des créatures tu as un héros ça fait 51 qui est commence il commence tu peux pas l'enlever il peut pas mourir le héros enfin quand il a zéro t'es mort oui mais en gros il n'y a pas de carte qui remove un héros ça n'existe pas il est toujours là tu ne peux jouer que grâce à lui parce que sur ton héros en fait est spécifié je le rappelle la faction et les magies que peut jouer ton héros ah d'accord ça c'est les magies que peut jouer le héros voilà c'est pour ça que tout le deck building se fait en fonction du héros quand tu vas ouvrir des boosters tu verras ben ah oui il y a des héros qui pourront pas utiliser certains cartes d'accord c'est pour ça que tu as intérêt à jouer tel héros quand tu as les cartes que tu veux voilà donc là il met un peu de temps de façon tant que c'est pas c'est attendre on n'est pas pressé je sais pas qui est monsieur khan de 2204 il sait pas qu'il est en stream c'est ce qui est bien aussi pour lui ou alors il le sait il est là il nous regarde il est là peut-être qu'il triche alors là tu as des plaies tu as des plaies assez sympa à faire donc maintenant je peux mettre encore c'est ça qui me manque pour pouvoir le jouer là il te manque rien techniquement tu fais un peu ce que tu veux mais je serai toi je ne pêcherai pas de cartes en général il faut ça va dépendre mais l'a vu que tu as sujets que des trucs à 1 en fait là tu as même ton premier sort que tu viens de piocher regarde sur la droite pour un tu col 2 à une créature une créature uniquement ok donc faut quand même que j'augmente quelque chose faut que fasse un choix non non tu peux tout jouer là c'est à dire là je suis pas obligé d'augmenter donc je pioche non de ces quatre actions si tu veux le mieux il faut que tu montes un truc mais t'as rien d'obligatoire tu peux anticiper sur plus tard donc tu peux monter effectivement ton quatrième point parce que tu as une créature qui nécessite quatre mais la créature tu peux de toute façon pas la jouer pour l'instant d'accord de ressources ah oui parce qu'il ya ça c'est que tu as des ressources qui montent à tous les tours ah oui troisième tour trois ressources donc là je peux par exemple lui flinguer ça alors mettre deux à ça exact et ce serait peut-être plus malin ce que rappelle toi que ta créature peut attaquer c'est un tireur le tireur ce qui est spécial c'est que le tireur il peut tirer sur la ligne de devant ou sur la ligne de derrière c'est la force des tireurs donc là je peux lui tuer celle là exact tu vas là clique gauche et tu peux attaquer tu vois la créature que tu veux assez fort ça ok et vu que lui il est à 0 0 je m'en fous un peu quoi il peut pas me tuer toute façon et là il me reste 2 alors voilà tu as le choix alors à 2 j'ai une créature à 1 4 c'est trop cher 1 c'est quoi ça tu peux regarder sa main tu lui enlève un sort oh ça peut être marrant à faire c'est très drôle et ça c'est quoi c'est chaque joueur défausse deux cartes au hasard ah oui c'est violent ça c'est marrant déjà choisi c'est dans la main hop et voilà tu regardes sa main alors je connais pas une créature une carte qui permet d'aller chercher une autre carte alors clique vite par contre défausse le sort ça vas-y clique sur ta créature à gauche là vas-y et tu la mets ailleurs voilà ça te fait une créature à 1 voilà tu cliques là c'est un peu court c'est vrai que là c'est pas évident oui j'aurais pu le parrainer mais en fait j'ai pas voulu le parrainer parce que là il commence dans les conditions normales que si tu avais parrainé tu aurais commencé avec tous les decks de base d'accord mais là c'est pour voir en fait une situation plus standard de toute façon tu fais tu les gagne hyper facilement dès que tu bats un mec sur le ladder tu gagnes le deck de départ de la faction d'accord donc là si tu bats le mec tu vas gagner le deck de départ de bastion ok donc en gros dites-nous ainsi un les voies ou la musique c'est vraiment normalement ça a l'air d'être très bien t'inquiète pas ils se plaignent vite en général ça vous êtes rapide là dessus je vois qu'il y a déjà des bons joueurs parce que j'ai vu bon là il y a algérien mais j'en ai vu d'autres passé évidemment donc là c'est spécial nous ben c'est un je ne connais pas du tout j'ai jamais joué au jeu mais bon il a il a beaucoup de magique ça mais c'est vrai que donc je suis à quatre maintenant dont je peux sortir les grosses créatures genre ça ouais ça c'est pas mal et le poser là par exemple lui faire un peu peur voilà il sait plus quoi faire est déstabilisé et je peux attaquer tu peux tout à fait attaquer donc là par contre je peux attaquer que ça ouais parce que c'est une créature de mêlée la créature de mêlée l'attaque devant devant elle mais elle je peux quand même lui faire taper ce machin là voilà c'est ça voilà et là même si tu as plus de ressources tu peux augmenter tes prérequis non non ne passe pas ton tour clique sur ton héros et tu peux par exemple monter ta magie ou monter on n'a pas regardé j'ai besoin d'un truc à deux tu montes ta magie et voilà et tu passes ton tour au prochain tour si jamais il tue pas ma succube là je sais pas ce qu'elle fait exactement elle immuniser la riposte balayage ça balayage je vois pas ce que c'est c'est balayage et immuniser la riposte ou c'est une petite créature 2 2 2 0 c'est 2 2 c'est dire que si jamais on l'attaque elle fait 2 en réponse ouais si jamais voilà d'accord lui fait 1 et donc maintenant il peut plus m'attaquer parce que s'il m'attaquait lui je le tuerais non parce que lui influe ses dégâts d'abord c'est d'accord il ya quand même une priorité dégâts c'est pas instantané le fait d'accord la riposte faut avoir survécu regarde il va te l'attaquer d'ailleurs si il joue un peu correctement normalement il va te tuer ta bête voilà et là elle est morte mais j'ai pas pu riposter non tu ne riposte un que si ta créature est encore vivante et deuxièmement clique droit sur sa créature enfin éventuellement joue ton tour et je te montrerai après sa créature elle est immunisée à la riposte en général la même chose que moi quoi c'est ça les archers de base on va dire la grande tendance à quelques exceptions près les archers sont immunisés à la riposte en chantement de créatures pendant lorsque les créatures enchanté meurtrage 2 points de dégâts toutes les créatures adjacentes donc ça c'est plutôt à moi de coller sur lui voilà alors là tu as une créature absolument imba qui est génial ta grosse créature que tu as posé le 226 ça regarde le droit donc déjà étape à deux c'est pas mal immunisé à la riposte balayage ça veut dire que quand elle touche une créature et touche toutes les bêtes qui sont sur la même colonne d'accord par exemple par contre je peux pas taper là et bah si regarde tu vas voir je peux taper là ça tape partout donc clique ça bam tu as tué sa créature d'accord c'est bien ça c'est super c'est pour ça que balayage c'est pas mal et à bas niveau inferno c'est cool alors ça je sais pas ce qu'il me reste alors attendez je vais peut-être poser je voulais jouer ça moi je crois donc je peux lui mettre dessus ouais par exemple là vas-y hop et tu peux jouer une créature à 3 je peux jouer ça voilà et je peux la mettre là histoire de bien l'embêter là vas-y hop voilà et fin de tour je pense que c'est bon non t'as j'ai pas pris t'as pas attaqué avec ta créature non plus j'ai pas attaqué avec elle clique déjà sur ton héros t'es en mode héros la montée prérequis encore attend on va l'attaquer voilà donc j'attaque lui pour le coup vas-y la tapage de façon une créature attaque toujours devant d'accord elle attaque tout droit et tu peux pas faire de diagonale sauf si il ya des règles peut-être plus spécial c'est ça qu'elle peut-être piocher j'ai peut-être temps là non il faut un ressource donc là tu peux juste un de ressources pour piocher ouais c'est un peu plus mais alors comment des prérequis en prévision même si on n'a pas analysé ton d'ex c'est pas très grave donc encore de la force à non j'ai besoin de tête de ça on a dans le doute on n'a pas regardé on verra ton d'accès après et papa son tour du coup bien entendu rien n'y a puis joué qu'en rang que ça va se faire et classer ouais j'ai pas besoin de d'autres choses normalement ils vont voir que mais qu'est-ce qui s'est passé comment fait il pour jouer aussi bien alors que c'est sa première partie et voilà tu vois t'en cas de droite a toujours un rappel en haut de tes prérequis et de des prérequis où il en est de son build et c'est tout l'intérêt de cela il avait une grosse créature alors ça c'est c'est méchant et ça vole ceci dit ceci dit on remarquera que potentiellement tu peux vraiment lui faire très mal parce que t'as en fait tu as ce qu'on appelle une power lane c'est-à-dire tu as deux créatures côte à côte elles sont donc très très fortes c'est-à-dire ça bah oui ça fait que potentiellement 6 d'attaque mais lit ton relis le sort que tu as collé à la créature qui est derrière celle là alors faut que tu cliques droit sur le sort qui est là c'est que si elle meurt ça inflige 2 c'est ça alors clic droit et tu peux normalement faire gauche ou droite c'est ça c'est ça lorsque la créature enchantée meurs infligé deux points dégâts toutes les créatures adjacentes voilà il faudrait que j'arrive à la tuer et elle est ce qu'elle mais elle tape pas derrière bah tu peux la faire taper derrière c'est un archer assez un archer voilà donc tu as fait la tuer la pomme ça colle deux à ça ok et on va après alors ça c'est embêtant on va le faire quand même je vais l'attaquer quand même ouais je vais lui faire quatre à la tuer exceptionnellement on va faire comme ça vas-y attaque voilà quatre ça l'a pas tué ta créature est morte en réponse pas de chance et on va apprendre à se servir des cartes événements regarde les cartes événements ici voilà vas-y les cartes événements is bat à cliquer dessus dirait que ça a eu un coup mais c'est ce que j'ai pas pu le jeu c'est clic droit toujours pour voir les textes oui d'accord mais il fallait le faire c'est que tu as collé à toutes les bêtes ça t'a coûté certes quatre mais ça t'a coûté aucune carte en main il t'a tué sa bête maintenant que je peux piocher par exemple tu peux piocher c'est le bon moment pour piocher donc je pioche et tu peux utiliser le deuxième événement du coup c'est ça voilà en fait ça te fait piocher une carte mais t'as plus le droit de jouer de cartes mais ça tombe bien tu n'avais pas de ressources donc là tu as pioché deux cartes tu as tué sa bête a fait un bon tour et je fais fin de tour et tu attaques avec ta bête ah oui celle là elle a le droit de lui faire des dégâts tiens va t'en en fait tout le principe des événements donc maintenant les événements en gros quand je te disais tu as 50 cartes pour ta bibliothèque donc des créatures des sorts un héros qui est la base de ton deck building et huit cartes événements qui vont être mélangés aux huit cartes événements de ton adversaire d'accord et ça fait un espèce de taquet en bas et ça tourne ça se renouvelle tous les tours et donc à n'importe quel tour tu peux utiliser soit événement soit ceux de l'adversaire d'accord j'ai pas l'impression que vous jouiez beaucoup avec à haut niveau si si mais à bas niveau non ce cas haut niveau c'est l'équivalent d'un side en fait tu mets des cartes anti fortune anti sort anti machin c'est des cartes hyper ciblées par exemple des cartes qu'enlèvent des cartes du cimetière parce que tu as des decks pour enlever les combats mais à bas niveau c'est des petites cartes à la con qui servent à rien quoi enfin qui n'a pas grand chose sauf là dans la super city situation bas de rien pour le dernier speed game on était on est toujours content de faire des speed game et de vous montrer des jeux bah borderland ça va c'est connu mais c'est vrai que c'était sympa surtout je t'ai fait un super tweet je sais pas si tu l'as vu sur borderland ah bah oui oui j'ai dit parce que j'ai publié dimanche donc j'ai fait que tu étais jacques martin et que on allait regarder borderland sous vos applaudissements voilà c'était d'accord j'étais vu que samedi on tourne souvent le samedi j'ai pas j'ai oublié de publier le speed game samedi sur nesblog et c'est pour ça qu'on a qu'on a canard avec nous qui a l'air épuisé ce qu'il a beaucoup travaillé hier ah oui il a joué à hello kitty toute la nuit alors ça y est là il est déstabilisé il met du temps à jouer quand même je trouve lance à toi de jouer là oui non mais il vient juste de me filer le tour voilà donc là t'es plutôt là il a mis une grosse créature un 3-3-6 donc il va falloir que j'atape avec ça par exemple alors t'as mieux à faire examine la nouvelle créature que t'as eu dans ta main et t'en as deux ça ? clique droit il use a la riposte ubiquité alors ubiquité quelle que soit où t'as positionné ta créature elle peut taper n'importe où c'est les seules créatures qui peuvent faire ça d'accord donc je pourrais genre la mettre là voilà ok et tu peux peut-être mettre même la deuxième là-haut ouais carrément on a pas de limite voilà tu peux même piocher une carte du coup tu vois hop il me reste un effectivement et tu peux attaquer avec tes deux bêtes il y en a une qui est condamnée mais c'est pas grave elle mourra autour d'après celle-là je peux lui faire attaquer directement ici voilà hop là ok et elle il va taper là mais bon c'est que de toute façon elle va crever voilà elle mourra ton tour mais c'est pas grave à ton tour tu vas pouvoir lâcher tes deux petits cerbères sur son gros ton et la créature mourra et là j'ai rien à jouer en plus donc fin de tour fin de tour déjà tu commences à jouer vite tu vois c'est bah je commence à comprendre un peu mieux comment ça marche il y a Gikorda qui est là on va bientôt se voir Gikordi comment ça va ? je t'appellerai Gikordi tout le temps je suis désolé d'ailleurs ça me fait penser après ce stream avec Realme Up je vais peut-être enchaîner si je suis pas fatigué sur le début de Resident Evil 2 et je sais plus si ton speedrun quel courage ton scénar A si tu le fais avec Claire ou Léon c'est Gikordi qui le fait ? R2 ? oh non non pas lui moi je le connais dans le stream il dit que des bêtises donc voilà si tu peux juste me dire me laisser un petit mot genre Claire ou Léon comme ça je vais faire le même comment dire le même scénar que toi et je vais faire ça sur mon Twitch du coup ce soir ou demain soir on verra donc là tu vois il utilise la carte observatoire c'est une carte de fortune alors j'en ai pas encore parlé mais ça permet d'aller tutoriser d'aller chercher une carte de son joie d'accord ça coûte quand même 3 de faction c'est ça ? 3 de ressources ça c'est juste des ressources ? c'est quoi ce symbole là ? je réexplique alors en haut les 3 premières valeurs ici ce sont les prérequis ça c'est la force ça sert à jouer les créatures de ta faction la magie la magie donc pour jouer les sorts d'une école de magie à savoir que les magies sont liées à des factions dans ce jeu et les dernières cartes c'est destiné ça sert à jouer des cartes de fortune ça ressemble hé il me l'a tué là ? voilà grâce à une super carte ça ressemble à des cartes de sort mais ce sont des cartes qui sont liées aux factions et c'est pas magique c'est plus lié à des événements des petits trucs un petit peu physiques au niveau narratif donc là il vaut mieux que je tue sa créature là elle est horrible donc là je peux le tuer avec ça quand ce sera à ton tour oui mais au niveau des cartes de fortune il faut que tu augmentes t'as pas la magie augmentée il faut que tu augmentes ta destinée et du coup c'est des cartes qui sont liées à ta faction c'est à dire quand je vois Inferno mais là je peux tout jouer ? tu peux jouer plein de trucs mais il faut que tu réfléchisses à ton tour comment tu peux l'optimiser ? alors surtout que j'ai 8 maintenant ça commence à faire du lourd quoi ça ça a l'air bien quand même c'est une très très grosse bête que je pourrais mettre en face de sa très très grosse bête mais je peux peut-être le tuer tout de suite je peux t'attaquer quand je veux en fait et poser après oui même t'as pas de phase d'attaque contrairement à Magic chaque créature peut attaquer ensuite tu joues ensuite t'attaques tu fais ce que tu veux là le problème c'est qu'avec sa riposte à 3 ah non lui il a immunisé à l'Harry Potter donc tu vas lui tuer sa petite bête et de 1 je peux la tuer avec ça comme ça je pourrais attaquer là ici non non elle attaque tout droit je te rappelle ah oui elle elle peut pas il y a que celle là donc voilà tu tuer sa petite bébête là déjà il est un peu écœuré ok et maintenant tu peux réfléchir à mettre des créatures moi j'aime bien ça ça a l'air bien bah mets-le c'est parti alors t'as quasiment que des archers c'est très très bien et tu continues à mettre des petites bêtes ou mettre des grosses bêtes tu fais ce que tu veux ça c'est je sais pas ce que c'est ça c'est attaque impossible explosion de feu 4 je sais pas ce que ça fait exactement non on va terminer le premier stream vers à peu près 21h 21h30 on verra moi je vais manger faudra quand même que je prenne non j'ai un paquet de BN je peux pas manger il a mis une créature volante donc j'ai mis une créature volante en face je lui ai mis la même c'est alors je sais pas si ça marche mais peut-être qu'on peut s'arrêter ou s'annihiler alors et je vais piocher piocher une carte et n'oublie pas d'attaquer ah là par contre tu peux faire un coup de ouf bah attaque attaque là tu peux faire un coup de malade regarde ta petite fortune ta carte là ça ? vas-y clique droit les deux joueurs se défaussent de deux cartes au hasard il a plus que deux cartes en main exact alors si voilà toi tu restes trois cartes il en a plus et voilà et vas-y à ton tour mec vas-y joue là donc là il pioche sa petite carte ça c'est fort effectivement de défausser deux cartes dans ce genre de cas mais en fait c'est la seule faction qui défausse c'est pour ça que c'est très fort c'est la seule faction qui défausse c'est la seule qui a des dégâts directs sur les ennemis les autres ont d'autres trucs mais par rapport à Magic quand on fait le rapport parce qu'il n'y a pas de contre-sorts puisque tu me joues quand on tour il n'y a pas d'éphémère les anti-bêtes c'est lié à des magies donc du coup c'est toutes les factions longues parce que ça dépend juste des magies et donc du coup c'est la seule faction qui peut gérer la main ce qui est vraiment monstrueux donc les créatures qui volent c'est exactement comme Magic là je ne peux pas la toucher et je peux non c'est pas comme Magic alors je vais expliquer il y a pour faire simple trois types de créatures les tireurs qui sont sur la ligne de fond et qui peuvent tirer où ils veulent et souvent ils ont immunité à la riposte les créatures de corps à corps appelées créatures de mêlée dans ce jeu tout à fait est-ce que c'est le mieux à faire ? mais bon ouais de toute façon je pense que à toi de voir donc les créatures de mêlée elles sont sur la ligne devant et elles peuvent attaquer que je ne connaissais pas mais lui il s'est remis des points d'attaque c'est des créatures rage furibonde ouais mais bon ça ça va lui faire très mal ça va lui faire horriblement mal donc les créatures de corps à corps de mêlée elles peuvent être que sur la ligne de devant et elles peuvent taper que devant elles donc s'il y a une créature de mêlée elles vont taper sur la créature de mêlée s'il n'y a pas de créature de mêlée qui a un archer elles vont taper sur l'archer et de base toutes les créatures elles ne peuvent taper le héros que s'il n'y a pas de bloqueur ça c'est la base mais je pense que je l'ai compris maintenant c'est des créatures elles tapent devant elles à 5 j'ai pas assez par contre je peux faire ça voilà allez ça ça a l'air bien ok me ça a l'air bien ça je peux encore poser ça non non je peux plus poser ça je m'ennuie pas voilà c'est notre ami canard qui est derrière c'est un speedrunner au repos pourquoi j'ai pas le droit de la jouer elle parce que c'est un tireur ah il faut qu'il soit forcément sur la ligne de derrière voilà tireur ligne de derrière créature de mêlée ligne de devant et je termine avec les 3ème truc les volants tu peux les mettre où tu veux d'accord en fait c'est le principe ça j'ai pas capté exactement comment ça marche c'est une de mes créatures jusqu'à la fin du tour uniquement d'accord et ça c'est attaque impossible bon je peux le mettre genre là et ça défend un truc quoi genre là vas-y bah là là je te laisse un petit peu jouer si tu faisais ah je voyais un Phil Kasse qu'elle a un moment si Phil Kasse tu veux venir défier Realmyop qui est en train de faire son training parce qu'il commence le jeu mais moi Phil Kasse c'est un bon joueur donc alors si tu veux jouer Phil Kasse je suis sur le Team Speak de là en fait il sait pas mais il est déjà mort c'est exactement ça donc si tu peux venir sur le Team Speak de Mame je suis dans Tanière CDV par contre il faut que tu prennes un deck on va dire en standard sans rare ni épique histoire quand même que ce soit un peu fair play et comme ça tu peux être là à discuter avec nous et puis voir un petit peu on va directement mettre un joueur assez solide contre Realmyop parce que là il a rien pu faire M.Kan2204 M.Kan2204 il n'a rien pu faire en tout cas t'es le bienvenu Phil Kasse si à un moment tu veux passer Genogame tu pourras passer aussi non non pas lui Genogame j'aime pas les Suisses voilà tu pourras il n'est pas Suisse c'est pour ça que je dis ça on va de toute façon faire une partie avec toi Geno parce que quand même là comme tu fais beaucoup de ouais c'est ça sans rare ni épique parce que sinon avec le deck le deck de départ donc il a mis un bulbe vénéneux voilà alors ça fait quoi ça fait enchantement de rangée lorsque la créature de mêlée et volante sont de rangée sur l'attaque placer deux marqueurs de poison où elle est détruite ok il est presque champion hein Geno bah là tu vas voir Phil Kasse c'est un champion 2 limite champion 3 c'est vraiment un bon joueur un streamer super sympa de platoon et je suis content qu'il soit là alors qu'est-ce qu'il fait il va falloir prendre des décisions monsieur Kahn ah il a utilisé un effet d'accord il a pioché une carte parce que c'était la fin de son tour ok 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 donc là il est très mal normalement moi je pense que je vais piocher avec mon deck mort mais voilà vous pouvez le défiant il n'y a pas de soucis on va JPH6 qui vient souvent qui est un bon joueur aussi donc il n'y a pas de soucis alors par contre il faut qu'on accepte vos demandes d'amis mais il n'y a pas de soucis c'est Realmyup2 d'ailleurs parce que on va pas vous faire le coup du petit malin c'est peut-être le vrai Realmyup qui a fait un compte Realmyup mais mais bon il ne s'en rappelle pas donc on a fait Realmyup2 histoire d'être cohérent avec son Twitch qui est Realmyup2 c'est ça voilà donc j'ai fait n'importe quoi mais c'est pas grave je vais quand même pouvoir lui tuer ça il l'a abandonné voilà on peut aussi mourir parce que la victoire et là tu mets continuer et voilà t'as vaincu le bastion normalement t'as déverrouillé le deck même bastion on veut tous défier RM j'ai gagné 20 000 d'or voilà t'as directement niveau 2 parce qu'en fait t'as même pas passé par le tuto non pas avec besoin et donc du coup on va aller regarder ton deck rapidement si tu veux vas-y vas-y juste pour que moi maintenant que t'as compris un petit peu les bases on va pouvoir on va pouvoir du coup générateur de deck regarder un petit peu d'ailleurs en attendant vu qu'on a personne sur le skype j'ai enlevé le casque et me défonce les oreilles moi je sais que ça me dérange pas mais bah celui-là il est plus serré plus petit alors voilà voilà ton deck du coup alors on va on va regarder le jeu n'a pas de musique et pas de bruitage non je l'ai coupé non je l'ai coupé salut prospère salut prospère donc en gros ça c'est tes cartes tu vois la constitution de ton jeu c'est ça t'as ton héros qui est là tes événements qui sont là quand tu deckbuildes et ensuite c'est créature sort fortune donc les créatures donc tu vois t'as cette petite créature qui est à deux forces d'attaque pour un qui est une petite créature agressive un petit volant qui est pas terrible mais tu remarqueras que c'est pas la faction inferneux en fait il existe une faction neutre d'accord que tout le monde peut jouer c'est un genre d'artefact tu vois c'est une créature assez basique elle est moins bien que celle-là elle est strictement meilleure puisque c'est la même pour plus cher mais elle vole donc je peux la mettre où je veux voilà en fait les volants c'est pas aussi cheaté que dans Magic c'est pas aussi cheaté c'est juste que tu peux la mettre où tu veux exact il y a des fois des cartes ou des sorts qui n'affectent que les volants il y a aussi Elgérine qui va venir te défier il y aura plein de gens alors je rappelle si vous voulez défier Realmeops il y a des champions 2 des champions 3 qui arrivent pas de rare et pas d'épic bon si vous venez tant pis on rigolera vous allez l'écraser ça fera rigoler tout le monde il aura une excuse de sac direct bah là si vous jouez avec des cartes complètement il aura zonombard voilà c'est ça ça c'est une créature de contrôle quand elle explose ça colle 4 dégâts à toute la ligne donc en gros c'est à mettre en défense en défense bah si le mec t'attaque tu mets ça sur une ligne où il y a des mecs qui t'attaquent ça lui fait du dégâts à lui pas à moi je peux pas poser des crâts à toutes les créatures donc ton idée c'est pas de mettre une créature à toi derrière tu mets une créature où il y a que des bêtes à lui comme ça quantique mais comment je sais que c'est à lui enfin comment il enfin sur la même ligne bah oui sur la même ligne c'est possible il y a deux cases à toi et deux cases à lui ah oui d'accord ok et donc du coup si par exemple il y a deux créatures à lui qui t'attaquent sur la même ligne toi tu mets ça devant il va hésiter à attaquer d'accord parce qu'explosion de feu 4 ça veut dire qu'il fait 4 sur toute la ligne exact ah ouais c'est beaucoup voilà donc tu vois encore une petite créature agressive alors je l'ai pas sans doute le spectre du vide je ne l'ai pas joué c'est une créature si elle meurt pendant le tour de l'adversaire ça lui colle 3 c'est une créature défensive et qui sert dans des decks combo donc si il me la tue il perd 3 voilà il faut qu'il me la tue je ne vais pas la suicider sinon ça serait cheaté quoi voilà smurf niveau 2 oh il est sympa le gérin il a un smurf niveau 2 donc il a refait un compte il est niveau 2 donc il a un deck de base et ben on va commencer je vois ok c'est parti il faut qu'il m'ajoute c'est ça alors des démons saccageurs ça je l'ai joué lui bon il est tout bête 4, 3, 4 donc du coup tu vois des créatures vraiment vraiment basiques c'est le géant des mondes des collines quoi ouais c'est ça alors on va se passer un petit Dave Brubeck alors si je mets un Dave Brubeck je vais peut-être me faire striker tu te feras striker de toute façon on va mettre du Pascal du sapin ça ça va pas se prendre de strike normalement tu veux qu'on l'appelle le Pascal je suis désolé je vais passer ta musique donc tu vois des créatures assez agressives 4 d'attaque pour 3 3 donc je te les passe en revue mais tu vois t'as des créatures un petit peu plus chères ça ça a l'air bien ça une créature à 5 de prérequis t'en as qu'une seule ce qui m'intéresse c'est surtout tes sorts c'est pour voir jusqu'où t'as ta magie donc t'as des petits sorts ça c'est une sorte de désenchante dans Magic d'accord on sait jamais si jamais qu'elle est un truc voilà je crois que c'est 2 3 j'ai quand même des 2 sorts à 3 il faut que tu montes là c'est en gros un Boons c'est comme un Boomerang dans Magic tu le renvois dans sa main tu le renvois une créature et puis un petit sort qui colle 2 créatures ciblées voilà c'est ça t'as toute une colonne ah ouais c'est violent voilà c'est plutôt pas mal taper une colonne c'est mieux que taper une ligne c'est la même chose t'en as 4 et 4 non tu peux oui mais c'est 4 t'en as chez toi sinon c'est 4 et 2 oui c'est ça c'est variable en gros donc en gros t'as des petites fortunes pour enlever des cartes t'as de la discarde de la discarde une petite carte qui t'accélère qui donne 1 de ressources et te fait piocher une carte pioche de carte et tu vas jusqu'à 3 de fortune moi ça me donne vraiment la même sensation quand j'ai fait Demon's Souls avec Sexerve en coach tu sais c'est l'élite du truc alors que tu connais pas le jeu ok c'est parti alors visiblement t'as une demande d'amis alors t'as quoi alors j'ai Phil Cass qui veut être mon ami je suppose alors Phil Cass alors ça marche où les notifications d'amis d'ailleurs où est-ce qu'on devient amis dans ce jeu alors bah on va y aller alors normalement c'est ici normalement tu dois avoir des demandes t'as 3 requêtes alors j'ai Trougé No Games je sais pas qui c'est non lui on l'ajoute pas je sais pas qui c'est je vois pas qui c'est voilà donc de toute façon on a dit qu'on ferait une game contre lui donc on va l'ajouter de toute façon tu peux vous pouvez créer le contre Frit Vampiric il me semble que Frit Vampiric c'est Elgérine je vais l'ajouter ouais c'est ça c'est Frit Vampiric on va commencer d'ailleurs et Nenesquik j'ai peur ah y'a Phil Cass qui est là aussi alors du coup on avait dit qu'on commençait par Phil Cass donc on va commencer par Phil Cass et Nenesquik il est dans la tanière Phil Cass il nous attend en plus voilà donc c'est bon on va commencer par Phil Cass et après on jouera contre Elgérine donc voilà Phil Cass il va nous rejoindre alors en plus je vais l'avoir attends c'est à dire qu'on va lui dire exactement toutes les cartes que je vais quoi salut Phil ça va t'imagines tu vas voir ma main Phil quoi je sais pas s'il nous entend allo Phil appuie sur ton bouton appuie sur le bouton voilà donc ta Phil Cass ah oui je suis là ah et voilà bonjour bonjour donc c'est c'est Phil Cass du coup un un streamer de de la platoon et ben sympa d'être là en tout cas salut et donc Real Meop tu as vu c'est un joueur chevronné quand même donc on va se faire un petit duel directement direct alors donc du coup les duels ça va être non les duels c'est pas là pardon les duels c'est faut aller ah pardon ah par contre il faut la entraînement ah oui on peut aller en entraînement c'est vrai hop là t'as ajouté en ami ? non non c'est Real Meop 2 mais on peut effectivement aller en entraînement mais sinon on peut l'ajouter aussi défier un ami non ça va être tant qu'il a pas ajouté on va mettre dans duel d'entraînement mais je peux pas et pourquoi ça marche pas ? duel d'entraînement standard pourquoi tu veux pas l'accepter comme ami ? ben je peux mais il a pas fait la demande parce que c'est Real Meop 2 donc le voilà et ben c'est parti donc là je vais rien dire champion 2 niveau 182 je n'ai pas peur je ne donne de toute façon t'as du bol que j'ai un chiffre dans mon pseudo sinon je me serais moqué de toi voilà j'ai que ça à dire donc c'est parti et là je ne donne pas de conseils j'allais voir une recrue gagnée contre un champion c'est parti moi ce que j'aime bien c'est qu'on est tous les deux à gauche dans ce jeu t'es toujours à gauche à jouer ouais mais c'est pas mal c'est une illusion quoi conserver cette main alors attends donne moi 2 secondes faut que je vois si je la conserve ou pas elle est pas super moi je trouve cette main c'est très moyen tout ça j'ai le droit de faire tu mets le nom et t'as un mulligan gratuit j'ai un mulligan gratuit ah oui d'accord et c'est parti quoi ta main est plus chère là on va pas spoil mais ça va être un peu plus un démarrage un petit peu plus lent et ta fil casque a pris l'autre la faction que t'avais conseillé en gros au silver quand il est passé c'est à dire havre ouais c'est ça donc là j'ai gagné mon coup gratuit d'accord ah ouais d'accord c'est bien là on est bien on est bien les amis ça va bien se passer faut pas s'inquiéter alors c'est avec quoi ça bah t'as que ça à jouer potentiellement voilà donc je pense que on va faire ça tu peux faire ça je peux pas non tu peux jouer ça soit tu joues ça je vais quand même te donner les conseils sinon tu vas vraiment te faire démolir et n'oublie pas les événements parce que t'as cet événement si tu cliques dessus tu pioches une carte mais tu ne le jeu ne joue pas tu ne joues pas donc t'as le choix entre piocher une carte ou jouer ta petite carte ça c'est c'est à toi de voir mais tu connais pas le jeu donc c'est difficile de savoir ce qu'il est susceptible de jouer c'est pas sur lui-ci dans la main et tu vas au moins voir sa main alors alors plein de bébêtes plein de bébêtes au moins c'est clair et donc là j'ai le droit de faire quoi ? rien tu peux enlever qu'une carte de sort donc du coup tu peux rien enlever mais tu vois sa main et tu notes les infos alors il a des créatures des petites créatures rigolotes toi t'as mis les créatures alors il a des vraies bêtes là ça va te poser un sacré problème je peux te dire que les 3 bêtes qui sont à droite de sa main ça va te poser un soucis non mais je vois bien de toute façon que je vais avoir des problèmes et ben là tu peux du coup commune et unko il a des gros carrés de commune et unko genre moi j'ai pas le droit d'avoir des carrés d'ailleurs j'ai l'impression non mais si tu bats différents joueurs tu vas avoir du coup des alors il faut que je déstabilise c'est ça qui est bien regarde je te mets un 0 en attaque ouais mais attends qu'est-ce qu'il fait revenu 1 ça j'aime pas tu vois tu crois que tu vas m'avoir comme ça tu crois que je vais pas aller lire au pire franchement c'est vraiment me prendre pour un abrutir alors comment on va te la tuer si je pouvais poser ça tu serais déjà mort regarde regarde ça c'est bien ça voilà c'est pas mal ça tu peux faire ça ou alors t'as 2 mouvements ah non en plus tu peux pas il a rendu sa créature inciblable ça c'est dégueulasse donc ce que tu peux faire le meilleur mot ah t'as un trait de feu le meilleur move à aucun moment j'ai un trait de feu le meilleur move que tu puisses faire c'est augmenter ta force ça c'est sûr et poser genre ça et utiliser ton cristal de dragon ça ? c'est ça voilà ah oui c'est vrai pour te donner un de ressources attention un de ressources pas piocher une carte parce que là tu serais vraiment dans le mal et tu vas piocher une créature sympa et moi je te conseillerais celle là ? bah ouais parce qu'elle a elle a quoi je sais pas ah d'accord voilà ça ça peut être pas mal elle est pas très jouée il s'attend pas à voir cette bête mais ça va être très utile attends elle est où ? c'est elle ? ouais c'est elle vas-y go et là par exemple tu peux la mettre où tu veux la ubiquité grâce à ça t'es sûr de lui faire sauter sa bête au prochain tour voilà ça t'apprendra c'est très embêtant ça ça t'apprendra à te foutre de moi à ton tour j'ai rien dit j'ai rien dit c'est vrai que tu connais pas Renewup en fait c'est quelqu'un qui peut être troller dans l'âme et qui peut être très trash talk désolé Phil il est comme ça c'est un personnage public ça t'apprendra à venir sur TSE je suis sûr qu'en plus il regarde le stream pour savoir ce que j'ai dans ma main je t'assure qu'il n'est pas comme ça dans la vie sauf quand on a la vraie ville joue son personnage t'inquiète pas tu regardes pas le stream non non c'est des joueurs moi je le regarde alors voilà mais comment il fait pour poser autant de créatures parce qu'il a un deck il a deck buildé comme c'est un bon joueur il sait ce que j'ai dans mon deck de toute façon vu que c'est le premier deck du jeu mais ça illustre en fait un concept simple non il a pas besoin de tenir compte ce qu'il y avait dans ton deck il a pas été jusque là comme il sait deck builder il va prendre il sait que c'est bien d'avoir l'initiative dans le jeu donc il a pris toutes les cartes à 1, 2 et 3 ce qui fait qu'il a plein plein de cartes à pas cher ça lui permet de te mettre une très grosse pression dès le début du jeu même si c'est pas un deck rush on va dire à ton échelle c'est un deck rush parce qu'en gros je veux dire il va se déployer beaucoup plus vite que toi il a mis un petit mec qui augmente ses ressources et donc du coup ça va être un peu compliqué pour toi mais c'est pas très grave là ça permet de voir justement que on va parler de tempo justement et on voit que le tempo et voilà donc j'ai pas eu le temps de te dire de te prévenir je peux pas taper lui lis la carte du dessous clique droit ah c'est la carte du dessous il a une petite icône qui est apparue garde à distance c'est ça toutes les créatures adjacentes ça prévient deux dégâts sur des créatures des archers en gros des créatures c'est pas un archer lui si si regarde ah il est considéré comme archer voilà c'est tout ce qui est tireur tout ce qui est tireur en gros ça prévient et donc du coup t'aurais dû du coup par conséquent plutôt attaquer cette petite créature donc du coup là t'es vraiment dans le mal bah oui il va falloir que tu mouilles tes yeux que tu demandes à Philcaise de pas t'attaquer genre mais c'est mal parti c'est mal parti mais t'as joué une grosse bête et maintenant n'oublie pas de build tes prérequis attention parce que là voilà hop et là donc là tu risques d'avoir un petit peu mal mais non ça va bien se passer mais rien rien de bien de bien méchant ouais il y a un 4-4 quand même en face là ouais mais là ça va être un peu compliqué là voilà donc donc là tu vois le positionnement on voit que donc le tempo est très important donc le deck building est très important toi tu t'as remis des PV quoi non alors ce qu'il a fait c'est qu'il a une créature clique droit sur sa créature c'était évident qu'il allait faire ça en fait c'est une créature cumulable ça j'aime pas déjà c'est une créature en gros quand tu la joues tu vas chercher un exemplaire de cette carte dans ta bibliothèque il en a 3 et tu la mets dans ta main et donc si t'as de quoi payer tu vas les chercher tu les stack et stack elles additionnent leurs statistiques et donc du coup vas-y tu déplaces pas ton perso là c'est parce que tu vas en mettre une au dessus je suppose non c'est parce qu'il veut pas se perdre sa petite bête ah il avait peur de mon 4x4 ah bah c'est évident qu'il a peur de ton 4x4 c'est une grosse bête mais c'est gros hein 4x4 bah je sais pas moi mais là je peux te taper directement par contre oui mais il s'en fiche un peu parce que ah s'il a plus de points de vie il s'en fichera moins bah vas-y c'est parti t'as vraiment du bol t'as vraiment du bol que j'ai fait un misplay ça va être problématique ça attends attends je peux peut-être faire mon bt j'ai pas de caserne si tu poses une caserne il va être dans le mal ça va que c'est une commune ou une unko ça va criser c'est bien ça bah j'ai pas bah tu peux mais vas-y vas-y appuie là dessus mais rajoute un destiné c'est un très bon tour que tu peux faire là ouais je pense que je peux faire donc c'est ça vas-y je la joue maintenant tu la joue c'est parti tu cliques gauche toujours ça te joue ça te fait 5 ressources et tu peux jouer du coup maintenant c'est ça que je fais 3 cartes non ça tu peux pas ça je peux pas non regarde t'as pas tes prérequis ah oui parce que je pouvais pas tout monter mais par contre tu peux jouer regarde 2 archers et balancer le petit sort que tu voulais jouer tout à l'heure donc je peux en mettre genre une là là c'est pas l'idéal parce qu'en gros il a encore une créature stackable en main il te la tue à son tour donc là bah éventuellement c'est pas OP de la mettre là mais pourquoi pas et ensuite ici par exemple voilà alors ta créature si t'étais mieux de la mettre par exemple plutôt en dessous parce qu'elle est protégée contre les tireurs donc c'est pas terrible et n'oublie pas que t'as ce petit sort que tu peux jouer voilà celui-là qui va te permettre de non je ferais pas ça moi j'y minerais plutôt ça il a plus son sort qui l'empêche de de se faire taper voilà là ça permet comme ça il a pas un bonus de ressources et attaque le avec ça voilà et là du coup tu lui mets la pression et là il commence à douter un petit peu là d'un coup tu fais moins de mal si ça pique je te signale que dans très peu de tours tu es mort et donc il faut que il faut que tu passes ton tour là par contre non non si je lui mets la pression ah tu sais pas quoi faire je suis vraiment sympa j'appuie quand même donc du coup alors il faut moi je joue la montre il faut savoir je vais en faire craquer l'inverseur psychologiquement alors il faut savoir que chose intéressante le Havre c'est une créature très défensive c'est une créature c'est une faction très défensive avec ses créatures parce qu'elle se donne des bonus mutuels de protection contre les mêlées les machins et les machins il doute hein il met du temps à jouer je trouve à mon avis sur le long terme tu vas avoir du mal parce que même si en fait toi il n'y aura pas de long terme ouais c'est ça il n'y aura pas de long terme alors là il décide t'en as stacké 3 encore ? non c'est encore du stackable ouais il décide de mettre un petit bloqueur c'est son choix ok parce que là il décide quasiment il la perd sa créature parce qu'il sait mais ça permet de prévenir des dégâts et il va essayer de te rusher là-haut mais sur le long terme tu risques d'avoir du mal parce que son deck étant mieux construit que le tien il va à toi à toi ça tu fais des sorties un peu plus random mais toi tu peux faire des sorties random des sorties random qui font peur tu peux faire des tu peux faire des trucs hyper drôles ouais mais faut que je sache les faire je pense que je vais avoir besoin de ça alors c'est toi qui vois c'est toi qui vois alors en gros regarde tu viens d'avoir des sorts dans ta main et donc tu peux peut-être faire des moves il y a moyen de faire un move cool mais je vais pas te le dire mais t'as moyen de faire un move très sympa c'est un sort ça ? non ça c'est une créature à droite c'était sort c'est tout ce qu'est souvent ah c'est rangé automatiquement ? ouais c'est rangé ils sont sympas donc une ligne c'est ça ou c'est ça ? alors moi je vais t'apprendre des termes qui sont pas le jeu ils ont fait une erreur de traduction parce que dans le jeu c'est complètement contre-intuitif la ligne en fait c'est vertical et nous on préfère dire colonne d'accord donc ça c'est une colonne que ça tape en fait c'est une colonne comme ça et nous on utilise souvent le terme ligne alors que dans le jeu si tu regardes l'écart c'est le contraire mais c'est complètement con c'est une erreur de traduction je peux pas la payer ça et bah faut que tu build build tes prérequis t'anticipe un peu même si tu le fais pas ce tour-ci tu pourras faire un petit truc par contre je peux jouer ça voilà tu peux faire ça par exemple voilà des petites donc au tour d'après tu pourras faire un truc sympa mais tu peux peut-être faire un petit truc déjà genre la mettre là ou ça ici ou là c'est toutes les créatures adjacentes alors il y a un endroit plus intéressant que l'autre c'est quoi ce truc c'est une carte qui connait pas ce qu'elle est pas jouée elle est nulle d'habitude bah je sais pas vu que il y a qu'une créature que tu peux lui tuer celle là ah bah non pourquoi je peux pas la tuer elle est protégée contre les archers donc tu pourras elle aussi elle est protégée contre les archers bah ouais mais tu vas l'attaquer avec ta créateur de mêlée ah et donc au moins même si tu prends deux tu vas pouvoir affaiblir un petit peu sa créature c'est toujours ça de pris quoi si tu veux toi aussi t'as pris deux mais c'est pas grave au moins t'affaiblis son archer et là je peux pas ça sert strictement à rien là tu peux quasiment il t'autorise à le faire quand même le jeu voilà alors par contre faut que tu joues très vite attaque avec ta créature vite avec laquelle met la croix sur ta sur ta hop croix et attaque clic 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 et attaque non pas là le héros non pas de balle t'as été trop lent oh t'as gagné deux points de vie voilà c'est court en fait ce qu'il aurait fallu faire normalement sur ton tour c'était le meilleur tour c'était d'attaquer avec ton archer ton tireur décaler ton archer ton second archer et poser une autre créature pour lui mettre la pression parce que là du coup il a pas beaucoup de pression et idéalement ta petite créature tu l'aurais mise devant sa créature qui est protégée contre les archers ça aurait été une bonne chose ou la mettre en power lane là il va te mettre des bloqueurs tous les tours voilà et là il va mettre un double je vais le tuer au bec voilà là il te met quand même une créature un petit peu violente ça là ouais mais tu peux faire un tour monstrueux pour mettre la pression en fil casse je vais te dire quoi faire dans ton tour c'est pour qu'on voit exactement un peu comment fonctionne le jeu alors voilà là je serais toi alors qu'est-ce que tu ferais déjà toi ça je pense que je jouerai pour balayer tout ça exact mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord il faut que je monte mon sort de 1 exact donc c'est ça il s'attend pas à ce sort qui est pas joué fil casse je peux le faire tout de suite ça change rien de toute façon oui tu peux le faire je joue là exact bam alors ce qui s'est passé tu lui as tué une créature oui et en plus c'est celle qui défendait celle-là voilà maintenant tu peux l'attaquer avec les archers donc là je peux faire ça voilà toujours attaquer avec les archers d'abord parce qu'ils sont immunisés à la riposte sinon t'aurais perdu ta créature de corps à corps ok et là je peux l'attaquer et le finir c'est parti boum voilà et tu peux du coup attaquer avec celle-là voilà ici hop là et tu peux l'agresser mettre des créatures donc genre ça ici ça peut être bien ouais ça serait très défensif de faire ça parce qu'elle est sûre de mourir mais tu fais ce que tu veux ou ça mais tu peux mettre les deux t'as trois ah je peux mettre les deux j'ai le droit de faire ça et ça j'aurais pas fait ça moi techniquement j'aurais fait une powerline en bas c'est à dire j'aurais mis les deux créatures en bas pour l'attaquer parce que là il est sûr de tuer de noter de bête oui mais j'en ai marre qu'il me fasse des dégâts s'il ne gère pas le reste il va mourir aussi mais t'as vu le nombre de dégâts que t'as c'est toi qui lui met la pression c'est pas lui là il est en fait il y a un sort qui te bute si le joue ce sort et qu'il l'a en main il te décime c'est un sort qui colle deux à toutes les bêtes de l'adversaire mais par contre moi j'aurais plutôt joué comme ça en gros j'aurais mis tes deux bêtes en fait ici ouais et en gros Philkass il aurait été dans l'embarras parce que soit il colle quatre et te met à huit mais ça veut dire que là potentiellement toi tu le colles quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze dégâts tu peux quasiment le tuer donc il aurait sans doute bloqué ou alors essayé de mettre des bloqueurs tu l'aurais mis dans le mal parce que s'il a pas le sort que je t'ai mentionné à savoir qu'il coûte quatre et qui colle deux à tes créatures et qu'il rase tout s'il a pas ça il est très très mal bah mais il est que champion deux je lui ai prévenu je voulais du champion trois moi fais le malin alors voilà là il t'a sorti il t'a sorti une créature qui peut être très très embêtante celle-ci là pourquoi elle est dorée là ça me paraît pas normal ça c'est une créature ça change rien c'est pour la collection c'est une premium c'est une comme comme un magic elle est plus chère bah je fais le même effet alors voilà c'est à toi de donc ça je peux ça y est la jouer exact donc il y a peut-être le temps de piocher tu fais ce que tu veux alors je peux pas la jouer parce qu'il manque encore ça donc je peux faire ça alors on va parler de ce qu'on appelle l'optimisation des ressources t'as le choix entre jouer cette grosse créature mais si tu joues cette créature qu'est-ce qu'il se passe j'ai moins de cartes en main c'est pas ça en fait elle coûte 5 il te restera 2 de ressources et je ne pourrais pas jouer alors que j'ai 7 et je pourrais jouer ces deux cartes là voilà des fois c'est mieux d'optimiser ses ressources ça s'appelle vraiment donc là il vaut mieux que je pioche pour le coup non il vaut mieux peut-être simplement jouer tes deux cartes et augmenter le prérequis pour le tour d'après comme ça le tour d'après tu pourras piocher donc là je fais ça par exemple et je coupe pour vous l'extension vient de sortir en gold ça y est putain ça fait tellement longtemps que j'attends ça merci je sais pas ce que ça veut dire mais lorsque en fait il meurt pendant le tour il va pas vous être l'attaqué donc je peux la mettre là par exemple par exemple c'est ça c'est cool ok et ça je peux jouer aussi et là tu peux jouer ça un tir alors je te laisse lire la carte la nouvelle carte qu'il a mise de son côté qui est très violente à son tour celle-ci dans celle-là alors c'est ça elle est quand même 3 de 7 c'est des gros stats 3 d'attaque 2 de contre-attaque on va dire 2 de riposte et 7 points de vie et t'as pas lu sa capacité spéciale si si vite fait chaque fois que le tireur d'élite de dispersion attaque une créature de mêlée inflige deux points de dégâts à toutes les autres créatures de mêlées adverses ah ouais c'est violent faut que je la tue très vite voilà ma priorité c'est elle voilà on va lui faire ça ok mais je ne pourrais pas la tuer bah tu là attention faut que t'attaques vite avec tes bêtes ici ça ne marchera pas mais tu peux le faire quand même non quand t'as sélectionné une créature faut que t'annules et tu peux attaquer effectivement sa petite bête pour diminuer un petit peu ses points de vie ici ici c'est ça et build ton pré-vite ta force sinon tu ne pourras pas pêcher le tour pas de chance c'est court 2 minutes dans ces conditions là c'est chaud quoi après ça te paraît très long quand tu sais j'aime au début c'est un peu long c'est normal enfin c'est un peu court pardon ah là là donc là c'est vraiment du coup c'est un didacticien n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ceux qui débutent le jeu je pense qu'ils s'en foutent ils connaissent le jeu ceux qui sont là non non t'as plein qui reposent mais posez les questions les gens vont vous répondre il y a plein de gens qui connaissent le jeu nous même je peux re-répondre aux questions c'est un jeu je coache Realme Up et c'est vraiment un stream à l'adresse des noobs et il y a quelques bons joueurs qui viennent nous aider pour affronter Realme Up et voir un petit peu justement pourquoi il perd ou pourquoi il c'est écrit quand même tireur d'élite ça a pas l'air d'être une carte c'est pas une carte gentille c'est clair pourquoi il est à 11 déjà lui bah parce que regarde en fait sa carte il a posé une carte en bas qui augmente ses ressources c'est une super carte qui s'appelle un trésorier ça clique droit et le trésorier clique droit dessus le trésorier revenu de tous les tours il a 2 de plus en ressources donc ça booste ses ressources c'est très fort bon là t'es un peu en difficulté un peu un peu en difficulté mais ça veut pas dire complètement dire que je vais pouvoir prendre ça quand même par exemple euh ouais ouh c'est gros je sais pas si je peux faire ça c'est un jeu de cartes jeu de stratégie tour par tour très inspiré comme tous les jeux de ce genre de Magic mais avec beaucoup de différence comme vous voyez il y a un plateau de jeu avec des cases et les créatures on peut les positionner de manière subtile pour attaquer ou défendre d'une certaine manière il n'y a pas de phase d'attaque contrairement à Magic en gros chaque créature peut attaquer n'importe quand vous attaquez ensuite vous jouez vous attaquez et vous ne pouvez jouer que pendant votre tour c'est une des spécificités et tout est articulé autour du héros et tout le deck building en gros est contraint par le héros que vous avez choisi et ça vous ça vous contraint dans le choix des créatures et dans le choix des sorts puisque chaque héros en fait appartient à une faction et à quelques et à un certain nombre d'écoles de magie bah c'est ça c'est qu'en gros pourquoi ce TCG est très très bon déjà c'est pas un TCG tout le monde j'ai beaucoup d'amis qui font cette erreur y compris sur des très bons joueurs qui disent en permanence que c'est un TCG mais ça n'est pas un TCG c'est un CCG ce jeu c'est un jeu de cartes à collectionner mais il n'est pas du tout à échanger moi je pourrais échanger des cartes je ferais des cartes à Realme Up et je ne peux pas non c'est pas un TCG t'arrêtes de tirer sur mon gros dragon soyons clairs et donc en gros pourquoi il est bon salut Twin pourquoi il est bon ce jeu parce que déjà il est assez équilibré bien entendu des fois le balancing qu'est-ce que t'as fait à ma créature ils mettent un bol il est très intéressant du point de vue du deck building il est très fluide parce que contrairement à Magic on peut jouer que pendant son tour et donc du coup t'es pas constamment interrompu par des systèmes de priorité de pile compliqué c'est très fluide il est assez simple dans la prise en main il est riche en termes de deck building et il est il est vraiment sympathique toi Phil Cas quelle qualité tu lui trouves à ce jeu parce qu'il y a des gens dans le chat qui demandent pourquoi ce jeu est plutôt qu'un autre quelle qualité il a très facile à appréhender c'est vrai qu'au niveau des règles c'est relativement facile après c'est la les capacités des cartes qui sont dures à apprendre mais le jeu en lui même au niveau du positionnement des créatures les capacités des créatures et tout ça c'est relativement facile et facile d'accès moi je suis assez d'accord avec ça effectivement il se prend bien après évidemment on joue on peut jouer à tout niveau mais c'est comme magic ça on peut jouer je veux dire même quand on est chevalier on s'amuse quand même parce que les apparements c'est en fonction des niveaux aussi donc on s'amuse très très vite donc là je peux rien faire contre ça bah oui heureusement que tu l'as rappelé d'ailleurs Phil parce que du coup effectivement sur le ladder donc sur le mode de base du jeu c'est à dire que vous jouez seul contre un autre joueur dans deux formats soit le standard qui est le format avec moins de cartes et le format ouvert le format avec toutes les cartes le format un peu débile mon préféré là on est en standard pour le coup vous êtes toujours effectivement mis avec des joueurs de votre niveau donc du coup vous avez toujours moyen si vous progressez vous avez des joueurs plus forts et donc du coup vous vous ennuyez pas ça te fait rire je regarde les conneries des tchats c'est qui le pen c'est un stalker voilà donc effectivement la plupart des cartes on peut les avoir facilement c'est pour ça qu'il est free to play même si comme tous les free to play on sait très bien on sait très bien que très souvent à un moment le game design enfin le business model peut avoir peut tordre un petit peu le gameplay il y a toujours des moments si tu veux jouer plusieurs factions c'est pas cher franchement c'est un jeu qui est pas cher si vous avez 2-3 000 euros à dépenser ça va le faire c'est beaucoup moins cher que Magic voilà c'est beaucoup moins cher que Magic ouais sauf que t'as rien de matériel tu peux pas t'emmerder avec des cartes ce qui est vraiment sympa aussi c'est les factions différentes la magie différente il y a quand même beaucoup de choses très attrayantes je veux dire les factions elles sont quand même très très différentes les unes des autres donc ça c'est sympathique de tout l'univers de Mighty Magic aussi ah oui pour tous les fans c'est clair c'est tiré de cet univers et effectivement les spécificités sont plutôt pas mal même si à mon sens la faction Inferno est trop forte à très haut niveau notamment en open mais ça bon enfin maintenant en standard aussi ceci dit grâce à des super en standard aussi en ce moment la sortie de deux engeances il n'y a pas grand chose à faire contre ça si tu peux tu peux quitter et attendre le prochain adversaire c'est en gros ça ça a l'air de se passer moins bien depuis que je te conseille plus ah bah de toute façon ça se passait t'as arrêté de me conseiller à partir du moment où ça se passait moins bien donc non techniquement c'est le contraire non 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 t'as fait ah ça va être plus dur et t'es parti à partir du moment où t'as fait ah ça va être plus dur que t'as arrêté de me conseiller mais comme ça on va pour demander à Philcash comme ça comme ça Kordovana elle n'a pas perdu mais en tout cas ah salut Dorsquelet salut à tous les gens qui passent là c'est un stream pour les noobs pour deux pour 30 euros t'as un deck potable à Magic quoi ? non ça n'existe pas ah non non c'est faux t'as même pas une carte potable on peut te le dire non 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 c'est faux pour 30 euros tu joues dans quel format voilà comment on se rend donc alors d'après toi Philcash quelles ont été les erreurs de Realme Up quand il a joué contre toi j'en ai pas fait j'ai juste un deck moins bien il a fait quelques erreurs le petit en fait il avait l'avantage en début de partie parce qu'il aurait effectivement repositionné ses créatures sur les lignes du bas je pense que j'aurais été dans la misère parce qu'il avait une ligne une powerling à 6 d'attaque avec le saccageur avec 4 points de vie et là je pouvais pas trop gérer ça moi donc j'ai oublié de mettre des coups aussi enfin il y a des trucs que j'ai oublié de faire parce que j'avais pas le temps donc ça c'est oui il y a ça aussi mais c'est surtout au tout début le plus dur c'est le positionnement des bêtes c'est le plus dur à apprendre la différence entre les très très bons joueurs et les joueurs moyens on va dire c'est le positionnement des bêtes c'est ça qui change carrément carrément bah en tout cas du coup bah alors comme on a promis avec plein de joueurs en tout cas là on va oui oui bonne continuation à vous je vais vous laisser merci beaucoup d'être repassé en tout cas Philcas et puis de toute façon on te retrouvera dans l'émission du lundi la semaine prochaine ça revient normalement donc il faut qu'on reparte en mode entraînement c'est ça ? donc je te remets dans la tanière si à un moment tu veux rester repassé pour discuter mais en tout cas je te mets là-bas je te souhaite une bonne soirée peut-être à tout à l'heure merci à bientôt bonne soirée à vous bye bye bon courage donc alors il y avait Elgérine avec son super smurf en duel d'entraînement donc Elgérine avec Frite Vampirique un truc comme ça ceci dit alors Frite Vampirique il est où ? Frite Vampirique on va lui envoyer un petit message mais il doit nous entendre on peut faire un duel un défi aussi à partir de là mais souvent je trouve que ça marche moins bien donc en tout cas Elgérine on est donc dans duel d'entraînement c'est vrai qu'on pourrait être dans défi un ami on est dans duel d'entraînement et en standard et dès que t'arrives et bien du coup je crois qu'il y a quelqu'un derrière nous depuis le début hein ? non rien donc du coup je vais peut-être te défier on va te défier mais on va d'abord regarder ah t'as deux packs 30 secondes je veux plus de cartes ok et donc on va ouvrir on va regarder un petit peu les cartes que tu ouvres et peut-être que tu ouvras des super cartes et on va du coup deckbuilder un petit peu et après on va jouer contre Elgérine qui va préparer son super deck alors ils t'apprennent à ouvrir appuyer sur ouvrir donc pour ouvrir appuyer sur est-ce que tu peux faire haut ? alors ça marche pas t'es obligé de cliquer en plus et c'est parti oh là 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 déjà ça y est c'est pété ah c'est déjà alors déjà t'as des cartes de factions que tu ne peux pas jouer ah oui parce que tu ouvres des decks pour tout le monde en fait exact et là en gros t'as cette carte là qui est très forte ça c'est super donc ça je l'ai tout le temps je choisis pas dans ce deck ça c'est toutes les cartes que je vais avoir ça c'est tu les as toutes mais tu pourras pas toutes les jouer il faudra qu'on rentre dans le logiciel pour changer ton jeu parce que ça c'est bon parce que c'est du rouge mais ça c'est pas bon parce que j'ai pas la faction là alors ça c'est déjà une magie c'est ténèbre et ça c'est une faction donc c'est et d'accord du coup tu ne peux jouer il n'y a que deux cartes ici que tu peux jouer celle-ci celle de gauche aussi tu peux la jouer mais ça sera pas très intéressant à bas niveau c'est une carte pour casser une fortune ou un sort mais à bas niveau c'est pas utile et ça c'est pareil une carte très très forte mais pas intéressante à bas niveau donc elle j'y passe mais ouvrir Berger que ça fait quoi c'est que tu attaques t'as pas de mal d'allocation toutes les créatures en gros une fois qu'elles sont posées en jeu elles attaquent bêtement au début du tour tu peux plus les repositionner mais toutes toutes les tiennes celle de l'adversaire ah pour celle de l'adversaire c'est peut-être encore plus gênant ouais c'est ça tu lui fais s'écraser contre toi c'est ça c'est ça qui est très compliqué donc j'ouvre le prochain voilà ouvre le prochain booster et puis si on trouve des cartes sympas tu pourras toujours les jouer ça je peux la rentrer alors voilà donc là t'as pas eu grand chose jouable si t'as un gros élémentaire de ma chance ils ont fait marrer 1, 3, 4, 9 soin terrestre il est imposant voilà pourquoi pas alors là maintenant tu vas dans retour donc tu vas dans cartes et deck où est-ce qu'on met de l'argent ? la CB c'est là-bas on va aller voir comment ça marche alors tu vas me donner un numéro de carte de crédit alors le chat un numéro de carte de crédit alors du coup va dans voilà je t'ai tout cassé il s'attendait pas à ce que tu ailles directement en sorte que ce qu'il sorte directement à la CB donc va dans générateur de deck ok et tu vas aller du coup dans deck clique sur deck ici tu cliques sur ton premier deck là deck de l'inferno tu cliques sur le petit stylo pour changer ton deck et du coup on va regarder un petit peu va dans créatures on va regarder les nouvelles créatures que tu peux rentrer donc j'ai ça alors ça tu double cliques dessus parce que c'est une carte très forte tu peux vraiment la prendre c'est vraiment vas-y tu peux la cliquer non clique sur la carte et en gros il va s'agir de mettre des cartes et en enlever d'autres bah il est normal alors si t'aimes bien le gros volant à la con là tu peux en remettre un ah j'en ai d'autres oui t'auras un sur deux c'est à dire que t'en as utilisé un par contre faut que j'enlève des trucs bah on verra après à la limite tu vas enlever des sorts qui servent à rien on va jouer très aggro pour commencer alors ça ça va être rigolo aussi c'est peut-être un peu injouable c'est un gros mammouth c'est à voir c'est quoi imposant imposant c'est que la créature qui est derrière peut pas être attaquée et soin terrestre il nous a vous êtes con surtout que vous faites des cartes virtuelles qui doivent pas valoir grand chose on a besoin du montant mais c'est très gentil donc tout ça pour dire soin terrestre c'est quoi donc alors du coup t'as aussi ce petit archer qui est pas mal regarde ce petit archer il est pas mal c'est un neutre tu peux le mettre partout 3 0 3 pour toi il est pas mal je mettrais les deux je mettrais les deux si j'étais toi mais je peux pas l'entrée voilà double clic alors déjà on a rentré ça c'est pas mal j'en ai 4 des comme ça ou j'en ai une t'en as déjà 3 dans ton jeu tu peux en rajouter un si tu veux ça c'est pas mal non bah tu peux rajouter si tu trouves ça bien alors on va déjà commencer avec ça on va aller ensuite on va enlever des fortunes parce que à bas niveau on va jouer très aggro pour commencer moi je serais toi j'enlèverais des cartes j'enlèverais les cartes qui coûtent 3 ça c'est pas mal enlève les trucs à 3 par contre c'est trop cher enlève ces deux trucs là moi j'enlèverais ça c'est trop cher donc ça ouais j'enlèverais ça alors je clique dessus et ça s'en va double clic et double clic t'enlèves le feu de camp ça sert à rien parce qu'il faut que tu montes à 3 c'est chiant on va rationaliser un peu le build on va le tester très trop circonstancial j'enlèverais ça aussi moi je jouerais over aggro on se tente un truc très aggro bah oui c'est aggro même bon bah tu enlèves les deux là tu enlèves ça on va se garder juste le deux piocheurs pour se relancer regarde les sorts que t'as on voit ça celle là tu peux l'enlever c'est vraiment de la boue enlève ça ok et le reste on peut le garder ça peut servir et retourne dans créatures il te reste 4 créatures à mettre du coup bah presque tout tu peux mettre 3 petits volants comme ça ça va te faire des petites bêtes et tu peux rajouter celle là vas-y ah c'est bien ça voilà tu peux rajouter du coup les deux bêtes là ça c'est quoi c'est juste un un petit élémental qui est sympa 2-2-6 qui vole voilà on est à 59 et on est ready terminé on a terminé les modifs et du coup on va défier Elgérine alors on va sur frite vampirique tu cliques dessus tu mets la petite épée viens te la mettre en plus c'est une recrue donc c'est bien j'ai pas peur ah y'a des gens qui se sont fait ban par Genogame Genogame il est intervenu alors donc nous voilà et là c'est parti tu mets prêt et là t'as un deck beaucoup plus puissant ah ouais là il faut en moins aller malin quoi voilà en plus là il a en fait il a c'est un compte relancer les niveaux 2 il est le même niveau que toi donc il a les mêmes cartes sauf qu'il a pris une autre faction et là du coup je ne dis rien parce que du coup c'est à égalité il a en gros il est niveau 2 alors et on va commenter après le tour donc tu joues et je commente pendant le tour d'Algérine je commente les erreurs je trouve ça un peu cher je peux encore mouligan mais c'est toujours le risque quoi ça c'est bien ça ça va j'suis mal à jauger mes mains bon on va garder c'est genre j'aurais peut-être mouligané parce que maintenant t'as des créatures moins cher mais c'est jouable oui oui je pense que c'est jouable c'est pour ça c'est tout à fait alors je joue ça tout de suite peut-être ça me permet d'avoir 2 alors attends et du coup frit vampirique c'est le smurf de Algérine Algérine d'ailleurs qui si t'as un micro tu peux me rejoindre enfin tu peux nous rejoindre sur le le TS de momcard je te téléporterai dans le direct donc si t'as un micro tu fais un signe in game tu envoies un petit message et tu vas sur le TS le team speak de mom et puis je te téléporte et après du coup après Algérine on va peut-être faire une partie contre Geno qui voulait absolument nous affronter ah bah oui je comprends moi aussi j'adorerais m'affronter du coup les gens du chat se feront plus ban puisque Geno sera en train de jouer bah c'est pas sûr ça t'as vu comment c'est épique la musique attends pourquoi je peux pas jouer lui ah je suis limité à 2 c'est vrai ça joue à pas grand chose ça non pour l'instant c'est pour ça que souvent t'as une main un chou galoude pour commencer parce que du coup tu vois au deuxième tour t'as que 2 ressources c'est un peu compliqué à négocier et là du coup tu peux rien jouer effectivement je ne peux rien jouer donc je suis obligé de faire fin de tour en fait ou je peux jouer non ça tu peux l'attaquer je fais ce que tu veux il va me reposte alors de gauche à droite moi je trouve ça plutôt pas mal pour la lecture de jeu je préfère parce que nos écrans sont 16 9 et donc on peut mettre on peut afficher une plus grande zone de jeu c'est plutôt pas mal en fait c'est très adapté en fait à ce jeu faut s'y habituer et on est toujours à gauche donc c'est plutôt pas mal ah oui Zenogame il a le don d'ubiquité eh oui donc là il a le héros en face en fait et le héros de base qu'on a quand on joue à Académie ah ouais on a 327 viewers mais c'est normal en fait c'est un top player real me up je rappelle bah oui c'est parce que je donne des exemples voilà c'est j'en profite si vous avez des questions il y a des très bons joueurs dans le chat il y a des champions de champion 3 qui vont répondre à toutes vos questions et je rappelle pas toutes quand même faut pas déconner rester sur le jeu n'hésitez pas à mettre les liens aussi de Platoon et Mom ce sont deux sites actifs sur The Love Champions n'hésitez pas à mettre les liens des deux sites donc géno il faut pas ban les liens qui viennent de ces deux sites et parce que voilà la communauté est très sympa c'est un des points forts du jeu parce que Ubisoft fait pas grand chose mais les communautés sont cool donc posez des questions ils vous répondent et il y aura des compléments d'informations sur les deux sites en question parce que là c'est vraiment un stream pour les noobs donc je vais supposer qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le jeu et donc Realme Up découvre le jeu donc je vais peut-être même répéter des B à bas mais c'est vraiment un jeu de cartes de stratégie tour par tour Realme Up il joue en gros des sorts et des créatures et son but c'est d'aller défoncer le mec en face qui est donc un pote qui s'appelle Elgérine qui joue avec son autre compte Frit Vampiric qui est son compte niveau 2 et puis donc vous avez chaque joueur à 20 points de vie un petit peu comme dans Magic quand vous êtes à 0 celui qui est à 0 meurt et donc l'autre gagne c'est vraiment très simple c'est simple effectivement et la stratégie de Realme Up avec le petit dead building qu'on a fait c'est de mettre beaucoup de créatures pour mettre une grosse pression à l'adversaire c'est ça mais la spécificité de la faction d'en face c'est qu'ils ont des créatures très défensives et donc du coup c'est un peu dur de les agresser donc c'est un peu compliqué on va voir comment Realme Up se débrouille et tout l'intérêt de ce jeu c'est qu'il est très fluide parce qu'on ne peut jouer que pendant son propre tour on ne peut pas jouer donc on attend la moitié du temps il faut le voir comme ça on s'enduit le reste du temps mais l'avantage c'est qu'on peut anticiper pendant le tour de l'adversaire on peut réfléchir à ce qu'on va faire et ça fluidifie le jeu c'est l'avantage j'ai tendance à dire que je préfère Magic en jeu de cartes carton et en jeu de cartes papier et en jeu de cartes numériques je préfère DOC pour le côté fluide et du coup c'est fluide et ce qu'on perd en souplesse au niveau de la possibilité de jeu parce que dans Magic la souplesse c'est un petit peu les éphémères c'est les capacités activées c'est jouer un petit peu quand on veut c'est la pile il n'y a pas ça dans DOC vu qu'on ne joue que pendant son tour mais toute la subtilité on va la regagner d'une autre manière avec une autre dimension qui est la spatialité c'est à dire l'idée de positionner ces créatures de manière subtile sur le champ de bataille là où Magic il n'y avait pas à proprement parler un champ de bataille avec des cases et là on retrouve une esthétique un petit peu ou une logique comme dans les wargames plutôt c'est à dire avec des positionnements des créatures qui se déplacent qui attaquent qui défendent sachant que toutes les créatures ne peuvent attaquer que devant elles c'est à dire que s'il n'y a pas de créature et la phase d'attaque elle est plus subtile que dans Magic puisqu'il n'y a à proprement parler pas de phase d'attaque chaque créature peut à la discrétion du joueur qui les contrôle peuvent attaquer ou pas donc on peut attaquer quand on veut avec une bête attaquer ensuite avec une autre puis ensuite piocher une carte jouer des cartes on fait ce qu'on veut pendant son tour sous réserve que nous ayons assez de ressources et les ressources c'est ce qui est indiqué je vais vous montrer ça quand ce sera la fin du tour de Realmyup du coup parce que je pourrais prendre la souris et vous montrer parce que là il y a 327 viewers donc du coup quand il va passer son tour il a décidé de ne pas attaquer avec sa bête c'est un choix je pense qu'il a une vraie raison et on lui demandera après pourquoi il n'a pas attaqué j'ai attaqué avec ma bête avec celle-là elle était verte donc à mon avis tu n'avais pas attaqué tu avais attaqué avec celle-là je ne pouvais pas il avait sa créature mais pourquoi elle s'est parée d'ailleurs pourquoi elle a bougé celle-là elle a bougé ce n'est pas normal ah bon celle-là elle est partie elle était là elle a bougé oui parce qu'elle a la capacité d'évasion première fois qu'une créature de mêlée l'attaque ou d'une créature volante elle se déplace elle évite l'attaque donc en gros c'est une créature très défensive donc voilà à droite ici vous avez le chiffre de ressources premier tour 1 de ressources deuxième tour 2 de ressources n'ième tour n ressources et là du coup il a 5 ressources pour faire son tour et regardons ce qu'il va jouer et donc du coup il peut jouer un petit peu il peut jouer un petit peu ce qu'il veut il y a des cartes qui coûtent plus ou moins cher sachant que comme dans tous les jeux plus une carte coûte cher plus elle est forte c'est vraiment un basique on va dire et soit tu joues une grosse carte ou plein de petites cartes ça va en gros ça va dépendre un peu tout ça pour ceux qui demanderaient la musique c'est Pascal Dussapin parce que j'en ai marre des problèmes de droit d'auteur quand je mets mes vidéos sur Youtube donc du coup je mets de la musique contemporaine inconnue inconnue non c'est très connu pour les connaisseurs c'est très connu mais voilà donc quoi qu'il en soit c'est leur Vénus on s'est staff je pense pas que ce soit le Jain t'as vu ce que j'ai fait quand même j'avais anticipé que lui se casserait parce que je taperais avec donc il est en face de mon gros dragon et j'ai tapé avec mon machin celui ah non mais c'est pas mal je l'ai fait s'évader pour qu'il me laisse la place je sais pas si c'est une bonne idée dans l'évasion il a évadé il s'évade il a peur il s'est barré c'est sûr et il s'est barré en face de mon gros dragon vu qu'il y avait une créature ici je savais qu'il pourrait pas aller ailleurs que là je savais pas goûter bien je vais nous envoyer un message ah c'est sur le bas non je vais le mettre il est avec nous ça doit être lui en fait je ne sais pas qui c'est c'est Cellor Venus je vais lui demander si c'est ça si c'est Cell je vais lui demander des fois les noms mais vous faites tous time out les gars là il se passe quoi c'est bien c'est Cellor Venus on va lui demander comme ça on saura ils se font time out mais qu'est-ce qu'ils font je ne sais pas oui ok donc c'est bon alors attends il faut bien le mettre salut salut ça va salut t'as peur hein je vais je vais augmenter ton son pour qu'on t'entende mieux comme d'hab t'as le temps de toute manière alors non t'as deux minutes stressant hop là c'était pas mal ce que j'ai fait tout de suite quand même oui je suis très embêté qu'est-ce que je veux donc comme vous voyez il y a toute cette phase en fait cette temporalité particulière à DOC 27 secondes où on ne peut pas jouer pendant le tour de l'adversaire et donc du coup on contemple un petit peu ce qu'il fait et on attend et c'est comme dans Peguel en fait c'est quasiment plus intense pendant le tour de l'adversaire parce que tu te dis qu'est-ce qu'il va faire et c'est tes spectateurs de ton destin d'une certaine manière donc ça joue ultra défensif c'est quoi ça ? c'est un 3-3-6 vilain qui augmente la magie enfin la magie de sa magie pas la tienne oui ça augmente pas ma magie je me doute bien alors qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? qu'est-ce que je fais ? et puis donc pour revenir à un des basiques que j'ai pas expliqué donc tout le deck building de ce jeu il est articulé autour des héros donc on choisit un héros et cet héros nous donne accès à une faction donc il appartient à une faction donc ça nous donne accès à des créatures et chaque héros peut jouer un certain nombre de magie donc les magies ça nous fait jouer différents sorts le feu, l'eau tout ce que vous voulez c'est en fonction de vos préférences on va dire pourquoi ça rigole dans mon dos ? j'aime pas ça désolé et donc il y a plein de gens qui se font time out mais qu'est-ce qu'ils font pour se faire time out ? c'est une bonne question ça évite tout tout le temps c'est à chaque fois c'est à tous les tours pourquoi t'es allé par là ? là c'est genre il y a une chance sur deux en gros donc c'est assez variable attends je comprends pas comment ça marche ce truc là parce que si là je leur tape je tape pas non elle esquive une fois par tour une fois par tour ? ouais et donc là pourquoi ça le dérange tant que ça qu'elle aille là ? mais il aurait préféré que ça aille en bas parce que maintenant tu peux lui la tuer je pense avec ça ? et ça ? ça fait que 3 ? ça fait 5 ? je peux le taper comme ça ? voilà il va mieux attaquer avec l'autre d'abord pourquoi ? regarde ta créature oui mais c'est là que ta créature devant est immunisée à la riposte t'as 3-1-3 c'est à dire que vas-y vas-y donc ta créature de derrière ne mourrait pas ah d'accord ah oui immuniser les ripostes ça protège l'autre ? non ça veut dire que il n'y aura pas de contre-attaque ah oui d'accord ok bon et ça j'attends de toute façon avec je ne vais pas l'utiliser non essayez de pas donner trop de boulot à Geno Game là arrêtez de le chercher comme ça et surtout c'est que Geno est tout seul on n'avait pas rajouté Twin t'es pas par là t'es modos je suppose c'est besoin de plus de modos il y a des gens qui m'ont demandé à être modos ils m'ont envoyé limite un CV donc je veux bien les accepter mais c'était très sympa mais j'ai pas eu le temps de les rajouter je les rajouterais évidemment immuniser à la riposte encore ah tu la déplaces c'est ça ? attention là il a une faction très late game donc c'est à dire que là au début tu lui mets la pression façon de parler et attention ça c'est dégueulasse ça devrait être interdit c'est ton lien de parrainage que t'as mis JPHX je mettrai mon lien de parrainage aussi comme ça je vous ferai gagner les jokers que ça me filera donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat je rappelle sur les mécaniques de jeu donc voilà la dernière chose que j'ai pas dite dans les basiques c'est que donc plus les sorts sont chères enfin plus les cartes sont chères plus les cartes sont fortes ça va de soi donc les ressources elles s'augmentent elles s'incrémentent de manière linéaire contrairement à Magic c'est à dire que plus les tours passent plus vous avez de ressources donc plus vous pouvez jouer de cartes et plus le jeu s'intensifie mais c'est surtout qu'aussi elles ont souvent des prérequis les cartes soit de force soit de magie soit les petits drapeaux c'est la destinée et donc du coup c'est à vous de build vos prérequis de manière intelligente pour que vous puissiez au moment opportun jouer les cartes que vous voulez jouer parce qu'il y a 3 prérequis différents et vous ne pouvez les augmenter qu'à raison de 1 par tour et donc c'est ça là c'est un petit peu est-ce que quelqu'un peut me dire je suis en train de jouer à quel jeu sur mon stream je sais même pas si j'ai mis que je jouais à du DOC si je me suis pas trompé si quelqu'un peut juste me préciser ça parce qu'en fait avec 300% ça peut intéresser des gens je sais même pas si les gens viennent du coup pour du DOC ou si le dernier jeu c'était quoi c'était Valdis ouais donc faudra si quelqu'un peut me dire ça simplement juste pour être sûr c'est style en tout cas d'enlever mes belles créatures parce que du coup Algérine là tu joues devant 350 viewers oh c'est la première fois j'ai tout aimé bon là c'est voilà en gros tu lui as mis une pression mais après t'as fait des petites erreurs de positionnement et Algérine c'est tout de suite c'est pas du positionnement il a lavé toute la map il a fait moins 3 à tout le monde je n'ai pas ça du positionnement il a fait moins 3 à tout le monde il a fait plus quoi je sais pas ce que t'as joué une nuée dans 7 ah oui une nuée c'est très fort ça colle 3 à tout le monde effectivement donc là où j'étais positionné franchement ça changeait pas grand chose à mes yeux bon le récap est bon c'est pas très grave parce qu'effectivement je vais jouer à Resident Evil 2 après et à Mario Kart 8 et dans la semaine aussi je vais commenter du coup demain je vais aller avec Silver je vais aller l'accompagner sur son stream sur DOC puis vendredi je vais aller sur Mom commenter des parties du tournoi Ascension of Legends c'est un tournoi avec 28 bons joueurs un tas perdu très bons joueurs très bons joueurs ouais ouais non mais je ça se fait pas je peux pas dire très bons joueurs parce que comme je suis dedans c'est pour ça je le dis je ne suis pas dedans je peux te le dire ouais non c'est vrai il y a beaucoup de très bons joueurs en l'occurrence et du coup dans le tas il y aura un de mes matchs alors je vous dis pas si je l'ai perdu ou gagné je vous spoil pas mais en tout cas c'est un match rigolo je peux pas faire grand chose non là tu te fais dérouler mais c'est normal déjà en fait l'avantage de ce jeu c'est que même quand tu perds tu gagnes de l'or heureusement pourquoi tu gagnes de l'or parce que tu tu gagnes plus quand tu gagnes mais même quand tu perds l'idée c'est que t'as de l'or qui vont te permettre d'acheter des boosters parce que sinon tu seras un peu pensé mais tu peux pas faut quand même mettre de l'argent à moins un autre en jeu c'est quoi le business model il y a quand même un moment c'est crade c'est pas possible que ce soit juste si tu joues beaucoup si tu farm tu peux toujours avoir les cartes mais le problème comme dans ces jeux là c'est que si par exemple t'as pas beaucoup de temps bah tu mets la cb si t'as pas le temps de jouer si tu payes pour gagner du temps parce que t'as toutes les cartes en farmant ça y'a pas de soucis mais c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué de toute façon on va encore faire une partie après avec un autre invité non et là c'est vrai de toute façon t'as que du champion 2 du champion 3 toi Algérine t'es champion 3 ? oui maintenant oui comme moi un peu de temps oui moi oui moi je suis RemyUp2 toi t'es champion 3 écoute chacun son truc vous avez tous le même pseudo moi je trouve ça pas pratique mais bon RemyUp2 on rappelle c'est le smurf c'est le re-roll de RemyUp RemyUp et champion 3 évidemment et c'est le re-roll de RemyUp RemyUp2 j'aimerais bien donc on va passer un petit peu la part à la canard alors si ça lui donne envie de jouer au jeu ce que j'ai proposé je rappelle à des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par le jeu donc il y a Isangwen à qui je donnerai des conseils je le coacherai sur le début d'une faction il y a 6 factions je peux coacher 6 personnes donc est-ce que canard il a envie d'installer DOC bah pourquoi pas pourquoi pas si je résiste salaud tu m'auras pas je vais plus ou moins essayer Hearthstone en fait j'avais fait quelques parties est-ce que je veux finir non un pioché ouais effectivement pourquoi pas le système de jeu me plaît ouais j'ai tenu à tour de plus bah en tout cas en tout cas bah tu pourras me dire ça y'avait aussi X-Surf qui était intéressé pour commencer le jeu peut-être que je le coacherai sur une des factions on verra ça tu m'attaques ohlala comment ça déroule pas de re-roll en ro-ro-rigolo bah si y'a le roi y'a possibilité de faire des show-matchs contre Realme Up pour qu'il apprenne à jouer donc là évidemment c'est normal en même temps parce que là en face y'a du gros joueur parce que c'est marrant c'est que forcément c'est que des gros joueurs qui te défient t'as fait qu'un seul match contre un vrai joueur de ton niveau je ne peux pas mettre de créature ici après je vais relancer la musique je vais mettre Pascal du Sapin est fini donc quand le tour de Realme Up est fini je vais vous mettre un petit morceau peut-être un truc un peu plus on va mettre de l'or soit je vous mets du back de la musique baroque ou soit je vous mets du jazz t'as de la chance il manque une créature alors on va vous mettre ouais bon allez je termine voilà je pouvais pas être partout non allez un petit peu de jazz bah en tout cas non mais tu as bien joué sur le premier tour mais bon j'ai sorti la carte voilà c'est ça il a sorti la carte je suis pas perdu parce que j'ai mal joué j'ai perdu vraiment parce que j'ai pas perdu de coups je pense que j'ai pas trop mal joué mais quand tu as délavé la map je pouvais plus rien faire oui bah non c'était ça mais c'est aussi une des forces de DOC c'est que justement c'est anticiper ce que va faire l'adversaire ça induit en fait tu vas positionner tes créatures d'une certaine manière et tu vas jouer certaines créatures plutôt que d'autres et en gros peut-être que tu as un peu trop full board tu as joué toutes tes balles faut que je joue contre gros géno là bah gros géno ouais c'est ça alors il y a peut-être repette qui va venir tout à l'heure parce que j'ai vu qu'il y a repette dans la queue comment je fais pour défier gros géno alors je vais te le faire alors on fait la partie contre géno game et après il y a peut-être repette qui voudra venir alors ah bah des fois ça marche pas c'est ça en fait ah non mais c'est normal t'es là c'est pour ça ok je peux plus acheter de pack là non mais c'est pas grave il est très bien ton jeu c'est bon il est très bien mon jeu t'as entendu géno je suis sûr qu'en plus il n'y a pas à se priver il va mettre que des trucs pétés géno voilà donc ah ah non repette repette a disparu ok d'accord bah en tout cas Algérine je te remercie en tout cas d'être venu faire ce show match contre Realmyup dans son ascension vers le jeu de 3 c'était très sympa bah écoute c'était sympa aussi après je sais que t'as eu peur et que t'as obligé de sortir ta carte cheatée parce que voilà ouais non mais c'est juste ça c'est vraiment juste pour l'honneur parce que c'est clair t'aurais perdu 100 quoi et franchement quand ça joue une carte ça me fait pas aimer le jeu moi je vous dis ça alors je sais pas si tu connais Realmyup parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent de DOC qui ne connaissent pas Realmyup qui donc est un petit peu troll dans l'âme oh bah si quand même mais il n'est pas comme ça dans la vraie vie j'ai enlevé mes cartes sauf quand ils jouent son rôle dans la vraie vie voilà je vous suis depuis 3 ans donc ah bah ça va alors ça fait très longtemps que je vous connais ouais mais dans le doute je préfère dire parce que c'est vrai quand les gens connaissent pas le second degré parfois n'est pas n'est pas perçu enfin des fois c'est du troisième degré ça dépend voilà mais ça c'est de leur faute s'ils sont pas intelligents pour comprendre je suis désolé non ça va je ne suis pas trop c'est bon surtout que bon je me fais défoncer donc si je troll pas il me reste rien quoi donc on va des messages duel terminé alors qu'est-ce qu'il faut Geno tu peux mettre prêt appuie sur prêt I'm ready ok bon allez je vous laisse bonne continuation sur le jeu bonne soirée merci à bientôt n'oubliez pas de créer fake Geno Game s'il vous plaît s'il y a true Geno Game je pense qu'il est temps de créer alors 2 2 2 2 2 4 1 c'est bien ça je le tech je rappelle aux gens de pas hésiter à mettre les liens de mom et de platoon pour que les les gens voient un petit peu les communautés quoi ce qui se fait cette semaine il y aura notamment donc il y a Silver Medusa qui stream demain soir c'est lui qui joue c'est moi c'est toi mais tu peux pas augmenter tes premiers tours tu ne peux pas augmenter tes prérequis donc il faut que tu mettes fin de tour tu peux rien jouer fin de tour d'accord ok donc sur les trucs importants cette semaine si vous commencez des OC donc il y a donc mom card et platoon demain soir donc il y a Silver Medusa qui stream de 20 à 22 je serai avec lui cette semaine il y a mom qui stream qui cast les matchs de l'as du tournoi Ascension of Legend avec les 28 des meilleurs joueurs du monde qui jouent en open c'est quoi commandement 1 ça t'augmente ta force enfin ça augmente sa force de 1 tant que cette créature est là donc ça permet de jouer des créatures avec des gros prérequis vous avez donc sinon dimanche platoon qui fait la speed cup à 14h un petit tournoi ouvert à tout le monde mais avec des petites contraintes quand même il y a des bans des systèmes de bans et il y a le je crois que c'est cette semaine le tournoi mom card numéro 8 juste après la speed cup donc vous voyez il y a quand même pas mal de choses et puis après il y a des streamers sur ces deux chaînes moi je stream en général du DOC que le lundi parce que j'ai beaucoup de boulot malheureusement à moins de devenir pro gamer d'être payé pour jouer mais j'attends les contrats de sponsoring d'ubisoft tu peux attendre longtemps je pense voilà donc quoi qu'il en soit vas-y tu déplaces pas tes créatures là donc là je vous ai mis un petit Henri Texier c'est du jazz français très sympa j'ai pas encore mis le petit logiciel qui permet de connaître la musique alors je rappelle si vous avez des questions posez-les et donc Realme Up a choisi la faction infernaux pour plusieurs raisons parce que déjà ça avait l'air puissance parce que c'était marqué puissance 3,5 genre puissance il y avait des flammes donc c'était des dégâts directs et il a comme quoi la direction artistique est bonne parce qu'il a il a bien présumé parce qu'effectivement c'est une faction avec justement souvent la magie de feu et également des fortunes qui font des dégâts directs enfin des cartes qui font des dégâts directs il y a de la défaut ça a fini de le séduire voilà le mec sur son cheval garante et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal Realme Up a 100% de victoire contre des gens de son niveau c'est ça et 100% de défaite contre des champions contre des gens qui sont contre des champions ça veut dire que le jeu quand même n'est pas basé que sur la chance mais aussi sur les cartes le joueur n'a rien à voir si t'as de la chance et des bonnes cartes tu gagnes voilà on rappelle c'est Genome Game qui joue là donc du coup il a peur là on a senti tout de suite faire moins de mal ah Zal Sayuri mais oui je peux le rajouter en fait c'est lui Zal Sayuri c'est bien toi qui m'a envoyé ton CV sur ouais je suis quasiment sûr que c'est ça slash mode espace après ouais ah putain faut que je prenne son nom parce que je vais te rajouter parce qu'effectivement c'est juste j'ai pas eu le temps de lire 30 secondes on va te rajouter ça je suis désolé Genome je ne peux pas jouer voilà c'est bon vas-y par contre faut que tu remettes mort message below voilà alors qu'est-ce qu'il m'a mis il m'a mis ça ouais ça c'est pas gentil alors là on a un petit peu deckbuildé parce que c'est ça qui est bien dans ce type de jeu c'est qu'il y a deux phases il y a la phase de deckbuilding phase dans laquelle on construit son jeu avec les cartes qu'on a et il faut farmer pour avoir des cartes et on a justement mis plus de créatures pour être plus offensif là t'as peut-être une opportunité parce que les deux joueurs contre lesquels t'as joué avant étaient champions 2 est champion 3 et la Genogame il est champion 1 ou bientôt champion 1 ou champion 1 donc théoriquement un peu moins fort mais théoriquement plus fort que toi mais le miracle peut arriver donc là c'est comment qu'est-ce que tu vas faire merci de le jeu sème et c'est pour ça que maintenant je mets plus que du jazz et de la musique classique en fait pas trop connue pour éviter de me faire justement avoir des problèmes de droits d'auteur je me demande si il y a une deuxième personne qui m'a envoyé son CV je me demande si c'est pas SM Izumi c'est que j'ai reçu un CV par mail ce coup-ci faut envoyer son CV pour être mode chez car tu regardes en fait c'était très propre avec des arguments du coup si c'est bien et qu'il n'y a pas de faute je prends alors moi moi je les connais personnellement ce sont des gens ce sont des gens que j'ai déjà vu en vrai vas-y comment il m'a tué tout le monde tu l'as vu en vrai ? non mais c'est le seul et encore lui c'est imposé moi je n'ai jamais mis modo un jour il est rêvé modo sur mon chat ok je ne sais pas pourquoi il m'a tué tout le monde je trouve ça pas sympa de sa part je ne sais pas trop comment il a fait surtout ça qui m'énerve voilà donc de toute façon je t'enrais bien si le jazz ça passe pas là c'est un petit peu connu textier on verra je ne mettrais plus que du classique ou des trucs absolument inconnus on verra bien ouais c'est ça ça ne dure rien je me rappelle mais je crois que l'autre il me semble que c'est la personne que j'ai mentionné oui alors ok donc t'es en mode ok admettons ça n'aurait pas de sens de faire ça de toute façon ta créature elle peut déjà de base la tuer ouais c'est pour celle là si tu veux ouais allez maintenant appartement je vais essayer de t'aider pour ce soit un peu plus facile effectivement parce que là je ne sais pas comment il a fait en fait le truc c'est qu'il y a des capacités que je ne connais pas donc je pense que c'est pareil pour les gens c'est des capacités que je ne comprends pas après c'est du détail ça en fait ce n'est pas moi qui ai imposé ça c'est que les gens de base m'ont envoyé un cv très argumenté donc je les ai lus et je voyais j'arrivais un peu à voir les personnes que ce sont globalement et c'est cool on fait des dégâts de fou quoi non mais là c'est là une des factions les plus aggro c'est l'autre faction que tu as failli prendre c'est l'autre faction que je joue c'est les sauvages et ça va être un peu compliqué alors je serai toi ça dépend ce qu'il a mais c'est un peu compliqué c'est un petit peu compliqué moi je sais ce que je ferai je je serai toi je jouerai sans doute ces deux bêtes à trois je mettrai le spectre devant non pas là justement je mettrai là devant une des créatures 4 à 4 et je mettrai cette créature là devant celle là voilà on va voir comment il te repositionne et ensuite du coup tu je prends ça je pense pour pouvoir jouer plus tard j'ai le game si t'es pas assez compétent je te ban donc là ça va être un petit peu compliqué peut-être que vu que c'est du jazz peut-être je baisserai peut-être un chouillard ok je sais pas c'est trop fort si n'hésitez pas à dire c'est pas très fort mais pour nous ça ne change rien c'était plutôt pour eux donc si c'est un petit peu fort pour vous n'hésitez pas à le dire parce que si c'est trop fort pour vous ça veut dire que je vais me faire avoir des problèmes sur youtube à cause des droits d'auteur oh là là mais il n'arrête pas comment il fait pour jouer autant de trucs à chaque tour c'est une faction c'est assez con ça ne lui coûte jamais rien ces créatures salut white wolf c'est un peu compliqué alors je serais toi je jouerais encore un move défensif je jouerais cette créature à 4 là là effectivement et après je serais toi je jouerais un move défensif c'est à dire je jouerais le spell augmente ta magie et augmente ta magie ouais et boone celui son archer tu es là ouais ok 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 parfait par contre essayez de pas mettre des liens enfin trop de liens qui sont vraiment qui n'ont strictement rien à voir faut encore tout tuer attends mais c'est pas si il joue quoi il est oh là là il a eu trois hôtels sacrificiels là t'as vraiment pas de bol pour un il sacrifie ouais c'est violent alors t'as un move pas mal à faire mais ça va être assez compliqué c'est assez compliqué je serais toi c'est assez compliqué mais je mettrai cette créature là devant non devant la petite là c'est là non devant la créature là ensuite déjà je piocherai parfait et tu joues cette créature là non pas devant celle là devant l'autre devant celle là voilà et tu vas utiliser la petite tête de mort là et tu vas cibler tu vas sacrifier ta bête c'est monstrueux il va perdre les deux petits combos parce qu'en gros je t'explique parce que là tu l'as peut-être pas compris donc elle colle 4 dégâts donc ça a tué son archer t'as bien compris et le truc c'est que l'autre créature ici elle est très forte elle a des gros stats pour pas cher mais si elle a plus de potes à côté d'elle elle est morte elle est détruite et donc du coup t'as fait pour une carte t'en as buté deux ça c'est toujours bien et t'as un bloc donc là t'as repris un petit peu le board un peu ah j'ai pas dit qu'il avait en avoir j'ai juste dit c'était une sorte de règle générale tant que ça a à voir avec le jeu et que vous n'êtes pas insultant et s'il est toujours poli les uns avec les autres ça va de soi en fait après oui c'est pas compliqué c'est la bien séance habituelle voilà parfois des fois les gens font des blagues c'est pas grave comment il me l'a renvoyé dans ma main ouais bah c'est pas grave c'est pas dramatique c'est un peu compliqué quand même c'est cher attends il a des créatures qui attaquent sans oui attaquent rapide c'est l'équivalent de célérité c'est dégueulasse ça aussi c'est l'hérité ça devrait être interdit je suis obligé de la reposer en plus alors je serais toi je piocherais une carte alors pourquoi j'explique avant que Realme Up pioche regardons la main de Realme Up il a que des cartes paires il peut jouer des trucs à 4 et à 2 ce qui fait qu'au pire tu dépenses 8 donc tu vas piocher donc il est mieux de piocher avant pour bénéficier de plus d'informations pour savoir ce que tu vas jouer et donc là c'est un petit peu à la discrétion de chacun mais je serais toi je mettrais la créature à 4 de défense devant celle là voilà et ensuite je mettrais des créatures soit tu mets 2 créatures à 2 qui vont bloquer c'est plutôt ça je pensais bah fais ça sinon bah non c'est inutile ça je pense 2 créatures à 2 elles se feront tuer mais je pense plutôt qu'il va essayer de te tuer techniquement alors par exemple tu vois il faut toujours faire attention la rime t'as mis donc sans trop réfléchir tes 2 créatures côte à côte alors c'est peut-être bien mais des fois faut toujours aussi regarder ta main en l'occurrence là t'as pas eu tort de le faire mais bien regarder si t'as des créatures de mêlée ou des archers parce que là oui je peux choisir parce que si t'as que des archers mieux vaut mettre plutôt tes volants putain il a eu ces 4 mais c'est infernal c'est un truc de malade il y en a que 4 dans son paquet c'est la première fois que je vois ça sortir ces 4 géno c'est un truc de fou là il a de la chance qu'est-ce que tu veux attends on va essayer j'ai un point de vie il va falloir que je pioche je pense déjà alors il fait quoi déjà ce sort là regarde ok d'accord je pense que je vais piocher vas-y pioche ça va être un peu compliqué là c'est un petit peu compliqué c'est un petit peu compliqué là je peux la mettre là alors ce que tu peux faire je peux te montrer le sort tu peux plus gagner mais tu peux faire un move d'éclat avant de mourir utiliser ta petite épée ta téléportation tu la joues sur ta petite créature volante tu la déplaces en bas et tu attaques sa bête tu peux la tuer c'est mieux que poser un bloqueur et ensuite tu peux poser deux bloqueurs mais en fait sa créature elle est monstrueuse c'est le fameux shredder c'est ça c'est une commune ça il a le droit de jouer ça c'est une unko donc il n'avait pas le droit de la jouer si si commune unko on a dit mais c'est très très fort là c'est un peu compliqué pour toi c'est normal là c'est assez chaud il en fait il peut se alors si elle se déplace il y a machin mais ça là tu peux rien faire en fait parce qu'elle peut se redéplacer et attaquer c'est vraiment une des créatures et on a Repet qui va venir mais c'est nickel alors le prochain duel ça va être Repet c'est un très gros champion 3 mais super sympa j'ai hâte je me fais défoncer quoi non non je vais jouer R2 après la pause on tourne au final avec Rimmelor pour en manger un petit peu moi je vais couper le stream faire le highlight uploader pour être sûr de faire un souci et revenir voilà donc je ferai un petit quart d'or 15-20 minutes de pause et j'enchaînerai à moi non je peux enchaîner les deux éventuellement et je peux prendre le risque d'highlight après R2 et je vais faire mais il m'a pas répondu Geekordai je crois si je dois faire Léon Geekordi je ferai Geekordai bon là il te fout le bord là t'es compliqué tu peux piocher deux cartes ah il t'a pas tué oh qu'il est sympa là il te fait un overkill c'est très très mal vu l'Ageno dans le jeu c'est extrêmement mal vu de faire un overkill là tu peux rien faire tu peux piocher deux avec ça ? ouais mais bon mais là tu peux rien faire c'est compliqué techniquement tu peux encore ne pas m'ouvrir je fais des trucs de fou ouais mais c'est très mal vu l'overkill Geekord attention là tu tombes sur un joueur sympa c'est rien de mieux je pense qu'il savait pas qu'il pouvait me tuer c'est une erreur voilà t'as Ropet qui va venir t'expliquer les powerlines donc c'est parti on va aller chercher Ropet il pourrait venir lui-même avec le décalage alors pendant ce temps là est-ce que t'as déjà il va venir comme ça il va pouvoir se présenter on va pouvoir discuter un petit peu et voici Ropet comment ça va ? faut que je me fasse déchancer combien de temps en fait salut les gars comment vous allez ? salut ça va voilà donc je te présente Rilmyop du coup qui commence le jeu qui est un ancien joueur de Magic et qui du coup débute et il a rencontré que des champions 3 pour l'instant salut oh le pauvre voilà donc pour l'instant il a 100% de victoire contre des gens de son niveau et 100% de défaite contre des champions 3 et alors alors je sais pas si t'as lu la règle mais l'idée c'est de si tu joues contre lui c'est d'avoir un deck avec des communes et des unko pas de rares et pas d'épiques et bah c'est parfait j'en ai un d'accord nickel alors on va juste prendre peut-être quelques secondes pour regarder si tu peux upgrader ton deck parce que là tu vas jouer contre flash ban je peux te dire que ça peut être compliqué le jeu de toute façon c'est compliqué ah oui c'est vrai que t'as pas fini le dédiciel donc c'est pas très grave utiliser la capsule 0,5 fois donc ça tu peux pas le faire bon bah non tu peux pas vraiment augmenter t'as pas de nouveau booster est-ce que t'as de l'or pour acheter un booster ah on va acheter attends juste deux minutes repas on va acheter un booster ARM avec le gold pour que tu puisses comprendre le fonctionnement du gold comme ça tu vas pouvoir acheter justement avec ton gold un overkill c'est quand tu peux tuer que tu laisses un tour à l'autre histoire de te la péter et de faire ah tu peux rien faire ok c'est parti alors pour 20 000 tu peux acheter un pack du péché de la trahison non je préfère les trucs bleus là ça a l'air bien ça c'est ça c'est la dernière extension non les autres là les bleus là non tu peux passer des sauts ça tu peux les avoir avec le gold ah d'accord donc les cartes de crédit faites péter les cartes de crédit pour Ubisoft c'est parti donc on rappelle si vous avez une carte virtuelle mettez la dans le chat pour dépanner ARM voilà 100 euros je pense que ça me suffit pour me faire un petit deck sympa pour pouvoir jouer allez on va se prendre un deck pêcher de la trahison c'est parti c'est légal en standard c'est la dernière extension même moi j'en ai pas encore parce que c'était ça ah donc on va découvrir des nouvelles cartes alors c'est parti on est parti pour les nouvelles cartes et on espère choper des cartes de la faction ah t'as chopé une carte cool et j'en ai qu'une par contre de ma faction ouais mais c'est pas trop grave putain t'as chopé par contre des cartes infernaux tu pourras changer de faction tout à l'heure après contre Oropet ou changer alors en gros cette carte là elle est imba c'est bien je vais garder ça donc ça tu vas pouvoir la mettre dans ton jeu on va la mettre dans ton jeu t'as rien eu je vais pas passer le détail ce sera un peu trop long mais en gros rien de jouable pour toi alors en gros pour jouer contre Oropet soit tu rejoues avec infernaux et on va te rajouter en gros cette superbe créature elle est vraiment il a chopé une succube entravée une barne succubus mais attends il le savait pas ah d'accord donc c'est vraiment sympa ça c'est pas c'est pas imba ça c'est on va t'enlever ça c'est pas ouf ok qu'est-ce que t'as comme est-ce que t'aurais un truc ouais ça peut être pas mal je vais te mettre une carte qui est pas mal ça c'est nul ça c'est pas mal alors t'as le chou entre ça c'est quoi les bâtiments les bâtiments peu importe pour l'instant c'est des cartes un petit peu comme les équipements de magic d'accord qui restent sur les cases alors sinon t'as le deck de bastion de départ ok qui est potentiellement tu veux essayer ça changer de deck bah le problème c'est que je commençais à connaître mes cartes alors bah c'est comme tu veux moi je peux te le build en une minute pour pas faire trop attendre au pet c'est très facile à build un deck moi je veux bien essayer écoute je veux bien essayer mais c'est juste que ça va me ralentir parce qu'il va falloir que je relise peut-être des trucs quoi voilà bah tu vas voir c'est très simple tu vas jouer un truc plus à des créatures qui sont communes ça va quoi alors on va jouer en mode on va jouer en mode bastion c'est à dire que on enlève tous les spells ça commence on enlève tous les spells ça on peut ça c'est quoi ça c'est nul c'est quoi ça c'est nul je vais te faire un vrai bastion juste très simple un vrai bastion ce qui est les faux bastions il y a les faux bastions il faut le savoir c'est comme les géno game il y a les trous géno game et les faux géno game voilà on va mettre ça et on va se mettre un maximum on va regarder on va te mettre toutes tes bébêtes toutes les bébêtes de folie est-ce que quelqu'un peut ban géno ? sinon je te unmod si tu continues de sortir des conneries tu vas voir et là tu imagines si géno game est unmod et que d'un coup il y a tout le monde qui peut le ban qui ne peut plus parler 57 est-ce que tu as des créatures Rache Furébon tu n'en as pas vraiment ça n'a pas vraiment peut-être utile donc je ne vais pas te les mettre c'est pas mal il ne te manque pas beaucoup de cartes alors juste une petite chose juste après moi Silver Medusa m'a dit que tu es chaud comme une baraque à frites d'accord et bien c'est Silver un autre champion 3 c'est bien je rencontre l'élite de la championnité française d'un coup c'est bien et Ropet c'est le boss de MomCard d'accord donc c'est quelqu'un de très impliqué je ne sais pas ce que c'est MomCard mais franchement ça a l'air cool si tu es le boss déjà c'est que c'est sérieux c'est un des deux sites en gros FR du jeu d'accord alors qu'est-ce que je vais te rajouter bah du coup je vais te rajouter en fait ça on va faire ça c'est pas oufissime comme jeu mais on va s'en contenter on va là on va s'en contenter non mais c'est pas mal c'est pas mal quand est-ce qu'on gagne des héros alors ça c'est un peu bah quelqu'un tu gagnes le deck de faction correspondant c'est pour ça que t'es un nouveau héros là et donc on va défier Ropet maintenant on va juste regarder on a un petit message c'est quoi ça non ça on l'a déjà eu on l'a déjà eu ok il faudra juste m'accepter en ami part ah oui ça sera bon ok Rocket bah oui j'ai plein d'amis ah voilà Ropet niveau 168 c'est bien ça bon tu peux ajouter parce que c'est quelqu'un qui voulait te défié aussi mais il y aura d'abord silver mais Ropet le voilà c'est parti les petites épées viens te la mettre du coup sur cette game là je vais pas être ferme mais du coup je vais devoir aider un peu RealMob qui découvre cette nouvelle faction ah oui parce que là j'ai jamais joué avec alors ça non t'as rien appuyé c'est Ropet qui va accepter le duel normalement c'est bon ça marche Ropet j'arrive j'arrive c'est bon d'accord ok alors attention ne mets pas pas prêt prêt annulé 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 parce qu'il faut que tu prennes ton autre deck mets joué en fait de base pardon de base voilà va sur choisissez votre deck et tu prends 4 qui est ton nouveau héros et tu mets valider ici et voilà là tu joues bastion l'autre faction d'accord l'autre bastion c'est l'autre faction bien il y a deux factions inferno et bastion si j'ai bien compris bah à haut level il y a que ces deux factions les autres factions sont là pour le mid ladder c'est pour faire croire qu'il y a des options de jeu quoi voilà d'accord parce que les débutants ils aiment bien voir qu'il y a 6 gameplay différents mais après tu sais très bien qu'il y a Ryu il y a Akuma ah c'est ça il y a des gens qui sont plus forts que les autres alors attention alors je ne sais pas du tout alors pour la main elle m'a l'air pas mal c'est pas trop dégueulasse comme main tu peux garder ça donc de toute façon t'es deuxième joueur donc c'est plutôt pas mal c'est à l'air mieux en fait d'être deuxième j'ai l'impression c'est variable c'est pas la même chose que deuxième t'es un petit peu en retard parce que le premier joueur tu joues toujours après le premier c'est le premier qui a l'initiative en termes de ressources mais le premier ne peut pas build ses prérequis donc tu vois il y a des retards par rapport à ses prérequis c'est ça alors toi l'idée c'est que tu montes normalement ça à la force je suppose voilà monte ta force et tu joues tu joues non alors je vais te t'expliquer pourquoi après joue ce petit archet là où je veux ouais c'est ça ensuite passe ton tour et je vais t'expliquer pourquoi pendant que Robert joue en gros ce qui se passe c'est que t'avais effectivement comme tu l'as vu si tu jouais cette carte tu gagnais un de ressources et t'aurais pu jouer cette carte en main c'est ça mais celle là elle est pas agressive elle te sert à rien parce qu'elle rentre en combo avec des cartes que t'as pas en main d'accord et au tour d'après t'aurais eu deux ressources mais rien à jouer alors que ce tour-ci ce tour-ci tu vas pouvoir utiliser ta super carte genre un truc comme ça on peut poser un tour 3 et donc vas-y augmente le prérequis de force hop là augmente prends une ressource avec ça voilà non oula voilà un de ressources et tu peux jouer un petit archer et tu peux même jouer le gros archer là ça voilà et tu le mets ne le mets pas là je te conseille je t'expliquerai pourquoi mais ne bloque pas avec ça en fait toi t'es une faction agressive ton but c'est d'agresser c'est pas de défendre c'est à lui de défendre donc déjà t'attaques avec ton petit archer et ensuite j'ai t'expliqué pourquoi pendant le tour de de Robert en gros en plus cette cette carte elle a paralysie 1 c'est à dire que quand elle te touche une de tes créatures elle a moins 1 moins 1 définitivement ah ouais c'est violent moins 1 c'est très chiant donc la repette il est silencieux parce qu'il est hyper concentré bah je pense bien vu qu'il y a 350 viewers un champion 3 ne veut pas perdre c'est certes Realme Up mais quand même Realme Up 2 en plus voilà Realme Up 2 c'est le jeu non non mais je vais t'écouter simplement cdv je vais t'écouter après je vais quand même expliquer vite fait mon héros quand même parce qu'il est quand même important donc c'est un écroc en fait ce qui est important c'est la capacité en fait toutes mes créatures qui sont incorporelles elles vont gagner un point de vie en plus donc là je vais faire un truc rigolo que je vais poser devant ton archer qui est bien embêtant je vais mettre une incorporelle ça va bien t'embêter parce que du coup elle a 5 de vie et surtout incorporelle elle prend moitié moins de dégâts des créatures physiques et tu n'as que des créatures physiques quasiment c'est dégueulasse donc là ton archer il va m'enlever un seul c'est tout c'est arrondi à l'inférieur bien entendu vu que j'en ai 5 ce serait trop facile donc ça va être un peu compliqué mais ne paniquons pas ne paniquons pas alors je connais pas les créatures là pour vraiment que tu m'aides alors là tu peux mettre un autre archer alors ce que tu peux faire celui là ou ça alors t'as le choix je serais toi j'augmenterais non pas ça j'augmenterais la j'augmenterais ça ouais pour pouvoir jouer ça c'est ça pour faire avancer ton jeu faire avancer ton jeu là du coup avec le petit feu de camp là qui te donne une ressource parfait là tu vas pouvoir jouer du coup un petit archer un archer celui-ci c'est pas mal non pas là pas là pas là en dessous attaque avec ton petit gobelin en haut tu vas continuer à l'agresser l'idée t'as vu en fait c'est très bien c'est comme dans Magic c'est le lion des savannes c'est que tu lui as une pression et ce que tu peux faire c'est mettre ton petit bloqueur là tu le mets devant ton archer pour le protéger ici voilà et tu commences à agresser à agresser sa bête pour la diminuer ça va être long mais déjà elle peut te protéger deux tours l'idée c'est que il va falloir protéger ton archer ça va être un peu compliqué de toute manière mais on fait ce qu'on peut parce que là de toute façon Robert fera pas de misplay peut-être il suffit de le déstabiliser voilà bah essaye de le déstabiliser par lui Robert ça vient d'où d'ailleurs ce pseudo c'est un peu nul quand même mais non il est très bien mon pseudo tu l'as créé quand t'avais 15 ans c'est ça ? ça fait depuis très très longtemps depuis très jeune que j'ai ce tu vois je m'en doutais ça je m'en doutais ça a quand même une origine c'est des amis qui t'appelaient comme ça c'est ça tout à fait c'est mes amis ah il est difficile de déstabiliser ah d'accord c'est un champion 3 il ne cesse pas déstabiliser comme ça c'est ça j'aurais essayé il faut essayer il faut essayer donc là en plus il a mis des créatures sur toutes les lignes donc je ne vais plus pouvoir m'amuser à lui faire descendre ça va être un peu compliqué de toute façon ça va être un petit peu compliqué c'est quand même un champion 3 en plus toutes ces cartes elles brillent ça me fait peur alors ah ouais tu m'étonnes bah ouais ouais c'est vrai que là du coup bon ça illustre bien en fait l'idée parce que le matchup est très mauvais pour toi un matchup l'idée c'est que c'est pas en plus j'ai un matchup en plus dégueulasse ouais ça aurait été mieux avec Inferno mais c'est pas très grave ça illustre le concept de matchup ah d'accord donc en fait vous me faites faire des trucs vous me manipulez mais non mais en fait c'est sur le coup voilà c'est en gros ce qui se passe c'est la nouvelle c'est juste que tu veux pas que tes potes perdent peut-être que cet archer il est magique je me rappelle bien regarde cet archer là il fait quoi il est pas magique non 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 clique droit tireur magique c'est bon c'est un tireur magique t'es sauvé enfin sauvé je le mets là j'ai pas le choix non 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 surtout pas faut que je bouge lui alors c'est vrai que t'as beaucoup d'archers t'as que des archers dans ton deck c'est pas grave alors je ferais toi je ferais ça je monterais le petit centaure ici je mettrais le joueur de tambour devant pour le protéger je mettrais le tireur magique devant le fantôme ici voilà et tant pis tu vas perdre ton tireur gobelin mais tant pis et t'attaques pour lui enlever un pv ici ouais y'a pas le choix et t'attaques en bas aussi pour lui enlever un pv voilà on fait ce qu'on peut c'est une créature magique donc du coup elle va passer outre la capacité incorporelle c'est à dire que quand je tire mes flèches ça lui passe à travers c'est ça ça lui fait bobo mais du coup c'est vrai je suis totalement d'accord avec John Sabah mais du coup et Ropès tu connais pas c'est quelqu'un de très taquin parfois mais si ça va bien se passer parce que j'avais remarqué en fait en commençant que beaucoup de gens de The Love Champions ne connaissaient pas la communauté du speedrun c'est bizarre et du coup c'était rigolo parce que la première fois que je gagnais un tournoi mom card c'était justement une anecdote avec Silver qu'on verra tout à l'heure t'as des gens de mom à l'époque c'était Enip qui était le boss et qui disait avec Carbo qu'est-ce qui s'est passé putain c'est un honneil c'est un honneil